mais ça m'impose le téléphone dépasse la famille na fatiguer ça la fatigue la famille poser le téléphone me dépasse ouais c'est même le téléphone voilà je n'ai plus de téléphone dont les gens qui n'arrivent pas me joindre là ça ne dépend pas de ma volonté la famille je vous en supplie voilà mon téléphone m'a lâché il y a deux semaines ça a dit que ouais ouais le père avait dit que l'efficacité c'est dans la tête maintenant j'ai fait tout pour que l'efficacité là soit une efficacité convenable ça ne va pas voilà voilà oh j'ai fait comme j'ai pu voilà moi j'aime quand mon tontina avec papier se connecte nous on est des tontina avec papier regarde l'inspiration de ça regarde l'inspiration partager le direct la famille on va passer très vite fait sur quelques points les points des points vraiment cruciaux et primordial partager le direct ça sera un direct d'enfer pourquoi parce qu'il y a la dame de la matinale qui va rejoindre la twins donc je vais faire le direct avec karine bibiane richaud dame karine tu vas m'excuser je ne sais pas si j'ai bien écrit ton nom ou pas mais bon j'ai écrit comme je suis j'entends je savais plus c'est richaud c'est richaud ben j'ai seulement écrit comme j'entends donc je me fais un thé vite un thé chaud vite fait la famille je reviens vers vous histoire que vous partagez le direct que vous vos enfants envie de se rassembler vos enfants en vie ont besoin de votre bénédiction parce qu'on va aller à munich on ira munich essayer de voir comment on peut continuer le combat dans la sérénité alors partagez le direct mais et 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 ton dina avec papier braille ya seulement mon comme toi tu te connaît car j'étais ya mon mal gars tu as trouvé l'inspiration de ça sûrement tu étais à fatigué quand on t'a insisté que les sans-papiers de bengla t'as dit que moi je vais seulement mettre ton dina avec papier dit comme gars je fais vite un thé vite chaud je reviens oh madame karine est là ok j'ouvre directement à la caméra la dame de la matinale est là on ouais regarde comment je viens encore d'oublier de mettre un petit point on a la collègue des bancs la collègue des bancs donc si nandie zoulou est connecté qu'elle m'envoie déjà le lien pour que je puisse épingler comme j'étais déjà un tout petit peu en retard ce qui m'arrive très peu souvent je suis toujours à l'heure quand je fais direct sous l'empressement ben voilà j'ai oublié de notifier le lien paypal du de la collecte pour amus une vie un enfant nos enfants ont besoin de s'asseoir dans les bancs vous avez vu depuis la rentrée scolaire on on s'est tellement irrités ici on a sorti les vidéos cancan et qui n'ont alors lui l'a tué on est parti jusqu'à fin fond garou à boulaille c'est pas si vous n'avez encore le nom la garou à boulaille fin fond filmer les enfants qui s'assez dans les troncs d'arbre sur les troncs d'arbre tant pour moi filmer les enfants qui s'asseye qui collaborent bon ils sont même déjà tellement habitués qu'ils expliquent même bien les lézards lui pardon on va cotiser ce soir pour ces enfants là c'est très important on a dit que l'efficacité est dans la tête et que c'est nous qui allons devoir si nous voulons que le camouin change demain nous allons devoir le rendre parfait avec nos actes nos actions et notre manière de fonctionner donc là maintenant la famille dont jangui va raisonner prouvons à notre pater que notre efficacité qui est dans la tête là va aujourd'hui là s'appliquer il sera fier de ses enfants que ce n'est pas seulement libéré libéré là aussi c'est aussi avec les actes qui sont en train de poser des actes qui sont en train de commettre quotidiennement faites moi comme vous avez fait avec la doua rose vous avez fait comme il fallait vous avez répondu au moment opportun c'était top c'était top le camouin a entendu parler de votre à doua rose c'est comme ça que nous les amazon sur l'initiative de karine bibi l'anglais chaud on a le droit parce qu'on a déjà donné la parole d'offrir un banc à chaque enfant au moins qu'on leur offre un mur un toit une place convenable pardon la famille pardon vous allez seulement jangui aujourd'hui là vous allez jangui aujourd'hui là en même temps on va parler de bel parce que vos enfants vont s'asseoir ils vont bavader ils vont essayer de voir comment faire les choses comme cela se doit oui ceux qui ne veulent pas venir c'est pas grave mais ceux qui veulent venir sachez que c'est une dans une très bonne intention encourager les nouveaux venus encourager vos frères ils ont besoin de vos idées on a besoin de vous tous 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 y compris venez avec vos points bien énuméré bien élaboré vous dites ce qui a marché ce qui n'a pas marché comment vous voulez qu'on continue dans le futur ce n'est pas un groupe ce n'est plus une création de mouvement les gens les gens croient que c'est une création d'un mouvement que c'est peut-être pour vouloir exiger un certain comportement non 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 loin de là c'est juste pour faire un bilan c'est juste pour faire un bilan de depuis où on a commencé jusqu'à présent ce qu'on prévoit faire dans le futur et comment on va devoir se comporter afin que nos actes puissent péser de leur poids et que ça réussit une fois on veut plus tergiverser venez donner venez donner vos conseils les aînés on vous en supplie arrêtez votre silence on vous en supplie la thune ça besoin que vous vous puissiez un peu lui dit la thune regarde quand parfois tu fais te dire que là ici il ya des lacunes ici il ya des bons points ici tu 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 oui je sais que j'écris je sais tu crie trop je sais que j'écris venez dit ça à la thune pour qu'elle puisse se performer pour que les idées puissent être encore bien mûrées et que prochainement vous ne soyez pas déçu de sa manière de fonctionner venez donner vos idées c'est vos idées qui vont faire à sorte que là grosso modo de tous ces idées là de le 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 tout de tout là vous comprenez dans la famille puisse marcher ce n'est pas un groupe ce n'est pas une création d'un d'un mouvement c'est pourquoi j'ai enlevé tout peut-être appellation qui va vous faire croire que non 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 d'autres l'appel les états généraux de la révolution moi j'ai toujours dit je suis contre ces appellations qui ont un peu abruti beaucoup de personnes dans le combat je suis contre tous ces généraux tous c'était des général des général je ne sais pas quoi moi je suis contre tout ça c'est pourquoi l'ensemble on dirait au lieu de mettre les gros appellations j'ai mis congrès parce que ces enfants là vont se regrouper parler essentiellement de comment on va continuer dans le futur qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché comment il faudrait s'améliorer comment il faudrait etc etc la famille j'ai pas fait le taire je reviens et ne quittez pas et je n'ai pas la musique tous mes téléphones sont cassés donc après après le 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 cash a moving que j'ai fait là bas les cinq fois là les cinq tours là le téléphone a dit que je ne veux plus je ne veux plus non ça m'a choix donc excusez moi vous allez seulement supporter que je fasse vite 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 le thé là je vous reviens ok et ne quittez pas et pas que je vous dirai vous savez quoi la famille et bien j'appelle déjà dame karine en ligne comme ça pendant le temps que je fais le thé elle est pédéade voilà vous la connaissez déjà et c'est la dame de la matinale dame karine je ne te vois pas je ne te vois pas envoie ton invitation s'il te plaît je ne te vois pas je vois patrick à 100 lui il est toujours présent présent au taquet donc à voir ta demande maman n'a pas la musique ton tina avec papier il n'est plus le téléphone je 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 swatch déjà j'ai fait même que parfois pour appeler les gens et même appuisent à les téléphones des autres et soit de loi la famille laissé et ça va s'arranger de vous inquiétez pas tout est grâce ça va s'arranger quand ça va s'arranger on va faire les choses encore en bien donc après le katcha movie que je vous ai expliqué là j'ai perdu les téléphones et tout et tout parce que les miens étaient restés sur le lieu de de l'accident la pluie et qu'on sort donc ça ça rendu mes téléphones défectes défectueux je les ai plus mais s'il plaît à dieu dans quelques dans quelques temps j'aurai des nouveaux et puis on va faire ça bien dame karine voilà et est à tana attend tu es connecté tu es connecté tu es insulter la twin ma personne jean-stéphane bellinga tu es connecté tu es insulter la twin a chanté papa moi elle refuse pas les insultes bien seulement à c'est ma personne personnelle même comme tu fais semblant là envoie-moi ton tête de mort je m'en fous ah 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 envoie-moi ta tête de mort je m'en fous papa l'efficacité c'est dans la tête tu es ma personne tu es demain et tu restes après tout ça on va s'asseoir on va speech voilà tu as vu ma personne personnelle pourquoi je brille comme ça ouais il va falloir que tu m'envoie ton matinale eh eh vous avez vu la gamme de la matinale en personne l'infatigable tu sais pourquoi je ris non je viens d'ouvrir mon cimetière de direct j'ai bien compris ah non c'est pas possible ma fille dit pourquoi tant de haine j'ai un sacré cimetière de direct ouais excusez moi la famille non c'était juste en passant bon bah tu ne suis pas les faits s'il te plaît non on en voit encore tu ne sais pas qu'il y a trop de bruit là s'il vous plaît je viens d'avoir des réclamations là pendant que je suis sur mon cimetière de direct pardon tout ce que j'ai eu à bloquer ah dites-moi que je vous sorte je sors rarement les gens de chez les morts hein moi je vous le dis d'abord donc maintenant que j'ai ouvert mon cimetière des directs pardon dites-moi j'ai d'abord la plainte de madame chami que j'aurais apparemment envoyé au cimetière des directs vous savez ce que c'est le cimetière des directs c'est bloquer c'est le blocage oui oui ceux qui ont été bloqués donc vous voyez le petit doigt de la cuite là non comme elle fait ce moment là il est bloqué moi je l'ai bloqué moi j'ai le doigt qui démange hein donc s'il vous plaît dis moi là si j'ai bloqué toi c'est quel doigt c'est le doigt ci ou le doigt ci voyez le moi c'est le doigt ci désolé hein ouais les enfants de papa comme toi aussi sont les éléments les enfants les éléments d'agérance bloqué non mais je ne pensais pas que j'avais autant de personnes bloquées sur la page sincèrement excusez-moi mais pardon pardon de bloquer j'ai pas de flore chami on va rechercher on va rechercher flore chami moi c'est c'est dame n'en dit qu'il est gentil c'est elle qui me débloque souvent les personnes là c'est pas ordre chronologique ah mais on est mort en guerre là si c'est pas ordre chronologique si vous êtes devenu l'ongonga ça va difficile pardon c'est pas rigolo je sais donc madame chami moi je vais me préférer là j'avais jamais bloqué ma lulu s'il te plaît cherche parce que la lulu oui oui bonjour oui même peut-être comme ça je te vois quand même je m'aime pas toi tu m'aimes vraiment pas mais quoi moi mais c'est même pas oui tu m'écris pas tu me parles pas tu me boute mais non mais c'est parce que c'est parce que je suis en vacances et c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire mais si en plus je t'envoyais un message il y a pas longtemps ben j'ai répondu t'as jamais répondu toi même tu m'as même pas envoyé le message mais si je t'envoie un message je voulais que je te donne un message complètement dis-moi si tu te plais cherche au moins une chami là ah ouais d'accord je suis la flore cherche une flore flore chami tchami tchami donc ma fille va chercher parce que moi j'ai pas une bonne vue c'est quand tu l'as bloqué je sais pas juste que je l'ai bloqué moi je me souviens pas d'avoir bloqué en même temps si j'ai le doigt qui démange bonjour à tous sa famille donc maintenant dit s'il te plaît est-ce que tu peux nous épingler le lien parce que moi j'arrive pas épinglé lulu dit qu'elle aime notre twins de tout son coeur mais c'est vrai oh mais t'as tort ma chérie dégale moi ça se tombe pis tout ça on fait chauffer les cartes bleues des murs des tables bains pour le 237 on fait chauffer la carte bleue les gars les filles si monsieur d'or déjà vous avez choix un tout petit peu c'est pour la bonne cause hein si monsieur est du genre un tout petit peu timel et timel et timel et timel et j'ai jamais yon tu vois je suis en bidi sa carte là tu nous posais un petit 20 euros 20 euros c'est un banc tu choisis en bois c'est un bidiment comme ça 20 euros ouais maintenant tu n'as pas épinglé 20 euros ouais vous pouvez aller nous choisir les cartes bleues les filles allez au boulot regarde les mauvais plans regarde tes mauvais plans c'est pour la bonne cause non c'est pour la bonne cause ici dans cette maison ce sont mes filles qui choisissent ma carte bleue quoi à quelle heure non elles choisissent les tickets restaurant voilà là elles avouent qu'elles choisissent les tickets restaurant elles choisissent la carte bleue voilà la famille on est on est on est prêts le thé est là bien chaud ouais je n'ai même pas dit à mes gens c'est que je les aime jusqu'à mes gens je vous aime je vous aime jusqu'à fils du pauvre ouais donc tu mets le fils du planteur toi tu mets le fils du pauvre ouais 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 oh maxo ouh regarde comme mon coeur ouh yo 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 maxo regardez comme j'ai un mot ouh qu'elle est jaloux regarde regarde alors quand tu vois tes jambes un tout petit maximum un tout petit maximum un tout petit maxi maxo tu vois comment je te déclare ma flamme ahah voilà Flo Chamy là-bas tu me dis que tu ne vois pas voilà Flo Chamy avec plein de coeur non elle dit que je l'ai bloqué chez les amazones il faut la débloquer c'est une taupe je la connais très bien un taupe je la connais très bien applaudissez mettez les cas pour maxo bonjour fils du pauvre bonjour 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 bonsoir nene non mais c'est pas le bon cimetière on va aller sur la page on va régler ça c'est pas le bon cimetière apparemment c'est le cimetière de mon mur pardon c'est pas grave elle va débloquer maman elle va débloquer Marine elle est chouette elle est chouette il est bien chouette elle vous prie soin est-ce que tu peux nous ramener est-ce que tu peux nous ramener euh le lien paypal Chamy madame Chamy est-ce que tu peux nous ramener madame Chamy s'il te plaît regarde je suis aussi ici que toi tu vas venir débloquer tes gens eh c'est même comment non ok je me dis que je les ai bloquer ou il est plus qui ne peut-être elle t'a bloqué alors que tu peux me parler sur la page d'Amazon ouais je ne peux même pas enjoter ouais ah vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a fait là avec ton génie je remets le lien paypal là il y a quelqu'un qui demande ce que l'opatère nous a dit épingle-les s'il vous plaît je peux entrer dans ta page là c'est sur on me demande de mettre mon écran horizontal ce que Fabi veut je veux on ne peut plus une fois que le direct est lancé sauf s'il veut nous regarder comme ça on ne peut plus oui je devais faire la rotation la rotation avant et comme moi mais bon voilà j'ai pas le choix et en plus même c'est des moyens de bord que moi j'utilise maintenant j'ai pas le choix Fabi supporté jusqu'à ce que oui tout à fait Romain c'est le grand direct de la tontine c'est le grand direct de la tontine des rendez-vous délibéré Mota délibéré Ayurta Bé délibéré Manchu BBC délibéré Paul Chuta ouais André et Sama voilà un combattant des combattants nous on a même oublié sortez Angré et Sama Blaise sortez et Sama il faut un ami bon à la couleur à la couleur à la couleur en disant que il défend les intérêts des Camerounais est-ce qu'il manque Karine ? du tout le père ne voulait pas qu'on vient mettre de la statue en Colomb quelqu'un qui ne connait pas qui va le hanté tous les jours dans la ville de Bois-là on est venu l'enfermer parce qu'il a coupé le cou il n'est pas donc il est bloqué euh euh Sylviane me demande de sortir et revenir ah oui sort alors des cœurs pour Martin Martin voilà les personnes rares comme ça ils ne viennent jamais de la chute mais aujourd'hui c'est toi Martin c'est mon premier c'est mon premier t'es amoureux non non je suis pas encore les cœurs pour Martin tu vois tu as ta petite famille là mec ce sont les hommes de mon cœur les vrais les vrais les vrais les hommes avec les hommes avec ah oui qu'ils font le soyez pas jaloux préparez la carte bleue je remets pourquoi 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 m'en a dit n'épingle pas je remets le lien là et épingle attend attend tu as miou je ne vois pas le lien dame Karine voilà c'était comment comprenons flore t'habiter c'est un bonsoir agnès bonsoir ma chérie et aiment beaucoup m i agnès lindy et c'est ces fleurs comme ça mais ça trouvait pas bloqué pourquoi pense qu'elle est bloqué la voie la rajoute alors non tu n'as pas pas attendre je vais regarder parce que j'ai regardé la photo non c'est celle ci alors je vois pas de lien mais je viens de poser le lien qui n'est pas bloqué flore tiamy coller n'y a pas de lien ils viennent passer là en dessous de la personne qui meurt de rire là en dessous du commentaire de m'bracata bracata oui en dessous je me l'ai d'abord vu bracata allez faites chauffer la carte bleue je vais mettre le conteur voilà super voilà le lien fait pas la famille ce lien constitue à offrir un mur un tableau bon aux enfants du cameroun depuis septembre vous avez vu vous même de vos propres yeux et qui n'ont cela relé tellement avec les larmes aux yeux on a découpé les images et ce qu'il y aura pour vous montrer et c'est ces images de maintenant c'est pas les images de 1901 dans le cameroun où nous vivons encore il ya des enfants qui font dans les salles de classe inondées des enfants qui font les cours avec les marouillards moi je sais pas si les marouillards là ils comprennent quelque chose mais ils font courir avec les enfants là jusqu'à c'est devenu leur quotidien la maîtrise une maîtrise a même dit que elle a peur de se faire agresser je viens je viens de taguer amann amann qui est le coordinateur du projet au cameroun c'est lui qui a entrepris le projet c'est lui nous ne sommes que les porte-voix c'est un projet d'amann des cas où des galères apparaît là s'il veut parler qui demande la parole comme ça moi je m'éclipse et qui vous dégage avant de revenir et ce serait même mieux il est bon c'est ce serait même mieux vraiment ce serait même mieux que amand vient vraiment vraiment expliquer à la famille de quoi il est question pour qu'il comprenne que c'est quelque chose de voilà de vital c'est vital la famille c'est avec 1000 euros à amann est là avec 1000 euros nous pouvons offrir 50 bancs à chaque fois 50 bancs fonds à ce que minimum s'empêcher ça élève quitte le plancher pour s'asseoir à même un banc max nous on s'y entend beaucoup d'elle voilà si on met trois par bancs ça fait 150 si on met deux élèves par bancs ça fait 100 personnes et ce n'est pas négligeable donc je vais laisser amann s'exprimer parce qu'il est le mieux placé pour vous expliquer sa démarche vaut mieux entendre de la bouche du concerné et avec ses propres oreilles sur ce là tu pourras me prendre après après amann il est sous le nom d'amann cameroon donc sur ce à tout à l'heure à tantôt à tantôt on continue live ensemble la famille n'oubliez dont on part on a beau élaborer ce soir d'abord ce ce lien paypal qu'on a mis sur pied pour aider les enfants au cameroun pour qu'ils puissent s'asseoir dans des places convaincées fils du pauvre patrice roland quoi il n'est pas encore là amann envoie ta demande d'invitation je te prends ligne n'oubliez pas le congrès de munich s'il vous plaît la famille surtout les leaders on a besoin de votre apport ça ne sert ça ne on ne perd rien d'essayer quelque chose qu'on avait déjà essayé bien même qu'on dise que oui ça ne marche pas ou qu'on dise que ça a donné quoi ou qu'on dise que on avait déjà fait pareil et on en est où sans ne on ne perd rien de toujours essayé s'il vous plaît à force de forger on devrait des on devienne des forgerons c'est pourquoi vos enfants vos cadets ceux qui suivent c'est vous qui nous avez donné l'envie de pouvoir nous battre l'envie de pouvoir dit qu'on change les choses parce qu'on vous regardez vous qui était déjà là sur le terrain depuis longtemps c'est maintenant alors c'est que nous maintenant on vous appelle vous demandez comment procéder ne nous refusez pas ça même si bien même vous dites que ça ne va amener ça va apporter rien venez s'il vous plaît pour nous instruire dites nous comment faire dites nous ce qu'il faudrait éradiquer même s'il faut éradiquer des choses pour continuer dites nous déjà mais venez soyez sur place venez on va mettre nos propositions chacun viendra avec sa proposition il donnera il donnera ses points ses comptes son point de son compte rendu de comment il a vu les choses à man a man a man a man je te vois pas encore je n'ai que cinq personnes car il vient richeau patrice dans son fils du pauvre tontina avec papier et victor hainstein vous avez les longs noms helvet stein voilà voilà les personnes que j'enlis donc voilà tous vous êtes conviés le 1er le 2 et le 3 novembre à venir à suivre vos enfants vos vos petits frères vos 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 prenez tout ce que vous voulez avec grand amour venez inscrire venez nous donner le procédé comment marcher ce n'est pas un groupe ce n'est pas un groupe c'est pas un groupe parce qu'il ya beaucoup de personnes qui croient que ouais c'est un groupe ou bien on va recréer quelque chose qui existait déjà ou qui n'a pas jamais non 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 il loin de là loin de là karine je ne vois pas man est je ne le vois pas je ne le vois pas la famille moi vous avez demandé quelque chose je vous avais même supplié vous savez qu'on bat le fer quand il est chaud et à force de frapper 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 sur le fer patrice gagne frac non je n'ai pas je n'ai pas à man je n'ai pas toujours à man a man s'il te plaît lance ta ta demande à force de frapper parfois on finit par obtenir une flamme et les choses finissent toujours passer décanter fait du bruit pour blaise andré sama fait du bruit pour paul tchouta fait du bruit fait du bruit pour ayouk tabé fait du bruit fait du bruit ne vous laissez pas distrait même que ce soit pas les news même que ce soit par l'actualité ou bien bêtement comme on a dit dernièrement oui parce qu'on nous a fait comprendre que ce n'est qu'au village de de paul bia qu'on en ferme les gens parce qu'ils ont mangé les beignets ça a fait le tour de la toile gars ça a fait le buzz jamais vu mais je ne sais pas si ayouk taba fait le buzz comme ça c'était bon jusqu'à comme même qu'ils postaient ils avaient au moins 300 vues ils disaient y est c'est vrai fait du bruit pour ayouk tabé si on veut vraiment un vrai dialogue et que la guerre s'arrête au nozo tontina einstein j'ai pas encore j'ai pas encore à man et que la guerre s'arrête au nozo il est bien vrai la famille soit aussi patient parce que déjà la connexion du cameroon n'est jamais terrible vraiment vraiment et qu'on voudrait que la guerre s'arrête au nozo qui est un vrai dialogue pour pour tout ça il est inconcevable qu'on arrête les leaders on a déjà sorti le leader des vrais cameroonais le président élu celui que les cameroonais ont choisi qu'elle son excellence maurice camto et alliés tous sont sortis jusqu'au valsero n'oubliez pas qu'il y a encore d'autres prisonniers politiques là bas qui attendent ils attendent de quoi je ne sais pas quoi mais comme vous avez fait du bruit pour cela fait du bruit pour ayouk tabé fait du bruit pour paul tuta mais pour andré samakon a tendance déjà à oublier dame karine je te prends encore deux minutes il n'est pas toujours là n'est pas là voilà amand kameroon je vais te couper je vais te refuser dame karine je viens maintenant de le voir connecter je vais repartir à man amand une fois deux fois sort et revient dans le direct voilà pas encore à la limite changer vos photos de profil s'il vous plaît changer vos photos de profil à il paraît que ça m'assaut le 27 que andré samakon le 27 qui a les nouvelles de paul tuta alors est ce que vous avez les nouvelles de paul tuta une très belle nouvelle la famille on dit que andré samakon le 27 de ce mois voilà amand j'étais bonsoir bonsoir la twins oui bonsoir amand c'est amand enchanté oui en fait je suis chez un ami il fait noir ici oui en fait par rapport au projet que vous êtes en train de rêver sur les la page de le projet qui nécessite d'offrir les tables banques dans certaines écoles publiques au cameroon a déjà vu la réalité des choses c'est à dire que nous avons déjà été dans deux écoles différentes nous avons été à l'école publique de cacatare à marois le 2 septembre 2019 où nous avons offert 50 tableaux banques et un mois après nous sommes allés à l'école publique de matfai dans le département de mayokani où nous avons offert 30 tableaux banques et cette fois ci dans quelques semaines nous irons dans le département de mayotiennaga pour offrir aussi quelques tableaux banques là bas donc voilà c'est c'est un projet citoyen il n'est pas politique il n'est pas gouvernement c'est un projet citoyen n'est de moi même et puisque moi je suis de la localité et donc chaque fois que je vais au nord et quand je vois les enfants assis à même le sol ça écœure ça fait du mal et donc il faut réagir il ne faut attendre personne il faut commencer par il faut commencer par là et puis les gens vont suivre et voilà dieu merci vous avez relayé les choses aujourd'hui vraiment je vous dis merci et je dis merci à karine pour la première fois qui a participé individuellement à ces projets et par la suite qui m'a les amazons de la le camorran a besoin de karine le camorran a besoin de moi le camorran a besoin de tous ses fils le camorran a besoin de toutes ses filles pour pour la reconstruire donc voilà en fait nous devons participer chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice pour essayer de 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 faire émerger le camorran en fait c'est ça c'est ça la vraie émergence et la vraie émergence peut passer seulement par l'éducation ce n'est que par l'éducation parce que tant que nos enfants sont ignorants ils ne peuvent rien faire de 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 l'émergence donc il faut que les enfants soient éduqués d'abord l'éducation encore l'éducation et toujours l'éducation donc si vous avez des questions je suis là je peux vous répondre au fur et à mesure que vous aurez besoin de 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 réponses donc je suis là ok la connexion n'est pas très terrible de ton côté ben on connaît bien les conditions du camorran avec surtout au niveau du réseau et tout dans la famille vous avez compris monsieur amand dit que le camorran a besoin de ses enfants et que ses enfants là qui s'installe à même le sol ont besoin de vous donc c'est le moment pour vous devant monsieur amand de pouvoir sortir votre cadre c'est terminant ou bien vous voulez qu'elle vous flatte pardon que les 200 personnes qui sont connectées là actuellement puissent mettre la main dans la poche vous savez on ne regarde jamais la quantité c'est le geste que vous faites qui est le plus important ça peut être un euro ça peut être deux zéros ça peut être n'importe combien mais clique sur le lien en bas la famille cliquez sur le lien en bas et contribuez donnez votre modeste somme donnez votre modeste somme pour la reconstruction du camorran s'il vous plaît afin que les images qu'on a vu à équinox là que nous on ne voit que c'est ici dans la diaspora s'il vous plaît vous les mamans et les papas qui sont qui qui êtes connectés là quand vous partez laisser vos enfants là bas dans l'école des blancs là vous voyez comment c'est construit c'est beau jusqu'à toi même tu dis que ouais je n'ai pas grandi dans la qualité même si nous on ne peut pas offrir la qualité là à 100% donnons au moins un banc c'est nécessaire c'est important cliquez sur le lien en bas s'il vous plaît cliquez sur le lien en bas donnez même un euro ça fait 650 euros camoroul c'est important si tu donnais alors 5 tu as offert le banc tu as offert le banc si tu as donné 5 tu as offert le banc tu as donné un euro tu as donné même encore même plus que celui qui est venu donner en gros parce que l'agent commence par un 5 s'il vous plaît la famille faites quelque chose je flatte non si je vous flatte pas vous allez faire comment ça fait que je suis embolie et tu nous flattes c'est normal qu'elles nous flattent la famille et selon Djangi vous même vous savez, c'est la tortille ce qui est clair, on va gagner ça autrement que demain, après demain avec nos générations futures ils vont nous remercier ils vont remercier le travail que nous avons fait c'est déjà un gain s'il vous plaît, cotisez en bas Véronique, Véronique t'es un taux maman cotisez en bas, il y a le lien là-bas pour les banques pour les enfants tontina l'avait papier, tu sais que t'es ma personne t'es ma personne gars quand on dit en plus tontina, les papiers là, ça va, les papiers ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va donc voilà monsieur Armand, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose ce qui est clair, c'est que nous allons continuer à relayer l'information tous les directs qui vont passer jusqu'à ce que, voilà, vous nous dites qu'on peut stopper pour le moment ou on peut attendre encore avant de relancer on va relayer l'information et si on a besoin de plus amples informations on viendra vers vous d'accord donc voilà, est-ce que vous vous avez encore quelque chose à dire pour, à la famille qui est connectée actuellement ou 200 personnes qui sont connectées actuellement monsieur Armand ? en fait, je suis là à chaque fois que vous avez besoin de moi je reviendrai au fur et à mesure ok, ça va ok au revoir, alors vous dites au revoir aux personnes connectées voilà, la connexion n'est pas tellement terrible la famille voilà, c'était monsieur Armand l'organisateur de de il ne reste pas longtemps sur les directs il ne reste pas longtemps sur les directs il dit ce qu'il y a mais non, mais grosso modo il avait déjà un peu parlé il avait déjà bien dit de quoi il était qu'il en découlait quoi au revoir 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 il y a encore parti ok il dit au revoir à Armand ah ok ah ok dans la famille vous pouvez aller sur la page d'Aman Cameroun pour lire la démarche ou bien sur la page sur le mur d'Aman ou sur la page du réveil patriotique du septentrion c'est Armand qui nous a fait le reportage de l'homme en chéchi à rouge qui qui fait le reportage où il y a l'enclos là vous voyez l'enclos à bétail qui sert de salle de classe c'est lui il y a juste à qui dit qu'ils vont ouvrir le portage ils vont ouvrir la salle de classe non non Amand a le sens de l'humour dans ce moment là il faut avoir le sens de l'humour parce que sinon on se met une carte de cou et on en finit avec la vie donc voilà le marché est simple nous ne le faisons pas parce que nous sommes les meilleurs du monde c'est parce que nous sommes humains et que nous sommes censés donner plus de moyens que nous n'avons eu à nos enfants parce que le monde évolue le Cameroun a pris tellement de retard que nous ne voyons pas comment est-ce que des élèves peuvent rattraper ce retard là étant assis étant 409 par classe et étant assis à même le sol il faudrait que les gouvernements successifs de Paul Biya nous expliquent comment est-ce qu'ils veulent que des enfants apprennent dans ces conditions eux qui envoient leurs enfants en Occident ma fille ils font un bac et ils sont 14 dans une salle de classe chacun a son PC pendant les TP comment est-ce que vous voulez qu'on rivalise avec ces enfants nés en Occident comment est-ce que vous voulez qu'on rivalise au niveau de la recherche comment est-ce que vous voulez même qu'on rivalise lors des Jeux Olympiques quand vous voyez quand vous voyez les petits Américains tu parles jusqu'à dire à l'Occident prends seulement l'Afrique ici comme le Sud-Afrique comme le Ghana comment est-ce que vous voulez rivaliser avec les Nigériens vous voulez rien que l'Afrique pardon n'est pas par l'Occident ça c'est une autre catégorie comment vous voulez rivaliser avec les Marocains comment est-ce que vous voulez rivaliser avec les Marocains pour preuve il y a des Kamounens qui se font soigner au Maroc est-ce que vous pensez c'est parce que les Marocains ont les cornes sur la tête non c'est parce que l'État donne des moyens aux Marocains de devenir de bons de devenir de bons médecins de faire leurs études à l'étranger de revenir même au Maroc il y a des écoles qui tiennent la route mais au Cameroun nous avons pris tellement de retard on se demande comment est-ce que nous Camerounais pensons faire la mise à jour pendant que les autres avancent nous nous n'essayons même pas de maintenir le rythme nous avons perdu le rythme il y a plus de 20 ans et là le trou ne fait que ne fait que ça grandit c'est tellement au moins 50 ans au moins 50 ans à la voiture qui vole nous n'avons même pas de chaîne de montage comment est-ce que nous allons rattraper ça même construire selon les normes du Cameroun selon le climat selon l'hygrométrie on n'a pas les enfants du Cameroun ont perdu pied depuis longtemps et ça commence par là mettre les enfants dans des conditions adéquates pour apprendre pour acquérir le savoir cliquez sur le lien en bas la famille cliquez sur le lien en bas c'est pour ça franchement je vous ai dit que si c'était égoïste pour égoïste vous avez entendu ma fille vous dit que l'équivalent de son lycée tout entier est égale à la classe que nous avons vue tout à l'heure sur le direct que j'ai lancé sur la page des Amazons une classe de 409 enfants ma fille dans le lycée avec 3 filières sont 444 comment est-ce que vous voulez qu'on égale ça on ne pourra même pas dans une classe elle passe son bac ils sont 14 la promo c'est 14 personnes la promo de ma fille c'est 14 personnes dans du moins ta filière à toi c'est 14 personnes dans un lycée entre la dizaine et la vingtaine et pas plus entre 10 et 20 mais pas plus ma fille elle a celle qui parle d'un côté entre 10 et 20 la promotion et vous voulez que nos enfants s'en sortent 409 par classe assis à même le sol donc quand les mardinats nous entraînent dans des débats de oh quand tu dois mourir des débats de oh vous êtes on ne doit même pas entrer dans ça dame carré on doit faire les choses efficaces comme ce qu'on est en train de vouloir faire au lieu de débattre de la politique politicienne il est grand temps que les Camerounais se tournent vers les problèmes de tous les jours vers l'avenir vers les moyens que nous donnons à nos enfants pour que le Cameroun perdure en tant que nation et ça l'attend les politiciens nous importent très peu tu vis dans un pays où il n'y a pas de gouvernement depuis combien d'années ce pays ne s'est pas écroulé eh oui la Belgique n'a pas de gouvernement depuis fort longtemps le plat pays le plat pays le plat pays vous êtes non boutique ou non ? non mais c'est vrai c'est vrai la Belgique n'a pas de gouvernement vous avez tenu pas plus d'années au gouvernement voire deux oui j'ai voté dernièrement on n'a même pas toujours mis le gouvernement et ça fonctionne à mille à l'heure quand on ne vous ment pas ça fonctionne c'est propre ça fonctionne propre ça fonctionne propre parce qu'ils ont un peu le système belgeard comme en Allemagne chaque état se gère chaque stade chaque ville la décentralisation complète on ne veut pas la décentralisation au Cameroun à demi complète ici chaque état jusqu'à isaël même les autres états quand ça ne va pas tu viens de l'autre côté on te donne accord oui voilà donc les Camerounais se préoccupent de leur vie de tous les jours les conditions de vie tout ce qui est socio-économique au lieu de passer le temps à brasser du vent exact aujourd'hui nous avons un état défaillant c'est à nous de pallier à ce manquement en attendant parce que nous n'allons pas laisser nous n'allons pas perdre une nouvelle génération si nous ne mettons pas comment dire les mains à la pâte nous allons perdre une troisième génération nous avons déjà deux générations de foutus si nous ne faisons rien pour sauver la nouvelle vous savez combien de temps on mettra au Cameroun pour rattraper tout ce bazar là il faudra peut-être 200 ans pour rattraper les autres parce que nous sommes le temps de sortir une nouvelle génération qui tient la route je ne sais pas on ira passer les européens iront passer les vacances sur la lune iront sur Mars faire du tourisme c'est ce qui nous parle au nez tout simplement si nous continuons sur cette voie là nous allons devenir les esclaves qui vont construire les fusées qui vont envoyer les occidentaux riches faire du tourisme sur la lune et sûrement c'est déjà ce qui se passe la plupart des ingénieurs ici travaillent à Buret pour qui parce que nous nous ne donnons pas les moyens de rendre la nation camerounaise forte nous estimons qu'une classe doit avoir 409 élèves et un banc ça il faut le faire 409 élèves et un banc ça veut dire que 0,1% de la population de cette classe dans les mains fascistes man quelqu'un qui à son temps qui a fait l'unif ils étaient 300 300 étudiants dans une filière à l'université de Douala c'est 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 l'enseignant là commence pour gérer 800 personnes ça c'est ça c'est c'est tu parles 800 il fut un temps en Guayekélé c'était en fille 2000 les gens étaient vers là dedans plus de 2000 tu vois de quoi il y avait en fille il y avait plus de place ça veut dire qu'ils étaient plus de 2000 en fille 2000 les gens étaient ainsi partés dans les couloirs ça veut dire qu'ils étaient plus de 2000 nos Camerounes a commencé à couler il y a bien longtemps et il est 30 ans qu'on se bat corps pour ne pas perdre la nouvelle génération c'est clair parce que nous n'avons que la famille pardon en papotant comme ça n'oubliez pas qu'il y a le lien en bas cliquez sur le lien là videz vos poches les petits centimes que vous posez sur le coin là mettez dans cette cagnotte s'il vous plaît ça va aider quelqu'un ça va aider un enfant à pouvoir avoir un tableau de voir s'asseoir et faire des cours dignement même si il voit le dehors c'est pas grave mais moi il a assis sur quelque chose où il pourra mieux noter s'il vous plaît cliquez sur le lien en bas n'oubliez pas de temps en temps quand je fais le direct comme ça je coupe pour donner les points les plus cruciaux on vient de nous informer qu'il y a André Saman qui va sortir le 27 c'est déjà un pas Paul Chuta moi je ne sais pas à quel niveau il se trouve je ne sais pas le dernier pardon autant pour moi le dernier jugement qu'il a eu on l'avait renvoyé faites du bruit pour Paul Chuta comme cela se doit s'il vous plaît la famille faites du bruit pour Ayurkabe parce que s'il va falloir qu'on arrête la guerre du noz je vous dis encore la famille ces personnes-là devraient être là pour ce dialogue parce qu'il y aura un autre dialogue quand nous sommes convaincus le dialogue qui s'est passé là n'était pas un dialogue du tout ce n'était pas un dialogue toi-même tu es d'accord non Dame Karine il y aura un dialogue c'est clair ça refait c'est complètement à refaire et pour que ce soit à refaire comme les occidentaux même sont déjà en train de démarrer parce que ça boule de partout je vous dis la vérité qu'on sorte Ayurkabe qu'on sorte Ayurkabe qu'on sorte Mancho BBC qu'on sorte Paul Chuta André Sama Lucotte c'est bien c'est bien ce que tu as vu allez moi je ne peux même pas dire que son acte n'était pas un acte patriotique il a fait l'un des si tous les Camerounais faisaient comme ça je crois qu'on serait même libérés depuis c'est pourquoi vous là-bas au 237 je viens de voir les gens du 237 connectés vous attendez quoi pour vous lever vous attendez quoi pour prendre votre destin 237 237 arrache ton avenir arrache ton destin fais de quelque chose de ta vie de quelque chose ou quelque chose de ta vie ma Karine c'est toi qui sait souvent comment tu l'es pas allé là-bas j'ai là qu'il se lève penses-tu depuis le temps si on avait la meilleure façon de parler il serait il y a tout sorti je leur ai même proposé de leur offrir la boisson au carrefour de beaucoup de bars mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas manger ta sou non la famille sincèrement nous nous devons de nous battre parce qu'aujourd'hui nous sommes deux générations à raconter que dans l'amphi 2001 nous étions il y a 3000 et qu'il fallait je me souviens il fallait se réveiller moi ma soeur a mis trois mois en Guaïkele elle s'est barré de là il fallait se réveiller à 5h du matin pour espérer à 5h du matin pour avoir la place pour espérer être assis et maintenant les services là commencent même à la maternelle je ne sais pas si vous vous rendez compte de la trajectoire que nous prenons au départ c'est quand on arrive en Guaïkele qu'on se tapait dessus maintenant on se tape dessus à la maternelle les premiers arrivés ou les premiers arrivés dans la classe de 409 personnes là ce sont ces enfants qui sont sur le banc le reste c'est pas à terre vous voyez donc ces enfants là se battent déjà sortis du sein de leur mère pour être assis sur un banc et ils vont se battre comme ça jusqu'à Guaïkele et ils vont se battre ensuite pour faire moto-taximane pour avoir un coin de la chaussée pour pas de trottoir puisqu'on n'a pas de trottoir un coin de la chaussée pour faire call boxeur pour faire sauveteur pour à quoi bon donc aller à l'école l'école est faite pour remplir la tête bien remplir la tête des citoyens si tu vas à l'école et que même là tu sors de là sans avoir appris quoi que ce soit c'est juste ça sert juste de garderie et encore moi je préfère garder mon enfant chez moi si j'ai mon sol cimenté comme on dit au lieu de l'envoyer dans un poulailler côtoyer les poules les tiques les chèvres les serpents donc aujourd'hui si nous ne nous battons pas sincèrement de vous à moi qui va se battre pour nous qui va élever ce Cameroun là nous-mêmes nous ne nous élevons pas nous ne risquons pas d'élever cette nation sommes-nous seulement bons à être esclaves moi je ne pense pas que la race nous ne sommes pas des je dis souvent que nous ne sommes pas des des vaches pour parler de race mais bon est-il écrit quelque part que les Africains sont voués à rester esclaves pourtant nous avons la même intelligence que les autres peut-être voire plus même on a même la meilleure intelligence pour le moment dans le marché pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à à je ne sais pas à faire quelque chose de bon avec cette intelligence je ne comprends pas je ne comprends pas des fois on se réveille en sursaut dans la nuit parce qu'on a fait un cauchemar et on ne comprend pas je n'arrive pas qu'on voit merci merci chasseur salbari chasseur salbari vient d'envoyer 50 points au 50 euros autant pour moi au lien paypal courage sois abondamment béni tu viens de sauver au moins 4 enfants qui vont s'asseoir convenablement pour 5 enfants donc tu viens d'offrir 3 tables bas c'est ça non ma Karine oui oui 2 et demi 2 et demi 2 et demi merci mon grand sois abondamment béni voilà ce qu'on appelle la force de la tontine je suis en cas de voix si quelqu'un veut lui faire son bico là qui me dit qu'il a il a versé les guérard moi où est mon commandant est calibré c'est calibré qui s'est fait la tarakou donc voilà chasseur chasseur salbari c'est ça papa tu connais tu connais la fête tu connais tu connais tu connais avec une sacrée fierté que nous allons voir la nouvelle image de ces écoles l'année prochaine je pense que Amman va se faire le devoir de nous envoyer les écoles avec la mise à jour téléchargement exactement et non je vais noter les noms je vais noter les noms il faudrait que quand ça arrive comme ça que le chasseur salbari il a que lui-même il dise que non voilà le table ce sont des démarches comme celles-là qui vont sortir le Cameroun de sa léthargie ce sont des démarches comme ça nous nous devons de former si l'état camerounais n'a pas pu former les nouveaux les futurs citoyens nous nous devons nous leurs parents de leur donner la chance de faire du Cameroun ce que nous n'avons pas pu en faire nous par peur par lâcheté par plein de choses nous nous devons de former une nouvelle génération de Camerounais qui ne se laisseront pas marcher sur les pieds qui ne se considéreront pas comme des sous-hommes des Camerounais fiers et ce n'est pas un hasard si nous commençons pas le septentrion parce que je sais que mes frères du septentrion sont des hommes fiers un peu un peu debout devant toi il est droit il ne courbe pas le dos il est droit voilà le bel est un homme fier bon chassé ça le bat merci le bel est un homme fier donc ce n'est pas par hasard que nous commençons par là pas parce qu'ils l'ont commandé non c'est parce qu'un fils du septentrion a compris que son pays ne pouvait plus avancer si ses enfants continuaient à étudier dans ces conditions là merci pour les têtes de mort je vais prendre le pc pour l'envoyer au cimetière des directs parce que moi je suis la reine du cimetière des directs dans celle qui envoie la tête de mort il y a des moments où je ne sais pas ce que vous êtes de mort cherche il n'est pas bien d'offrir c'est typique le sardinat le sardinat n'aime pas la progression il n'aime pas le Cameroun et il n'aime pas son frère parce que là maintenant on n'est pas en train de parler de x ou y quand tu viens de donner ta tête de mort le projet c'est quoi ? tu aimes ton pays vrai 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 le but c'est quoi ? parce que même si ton doigt dérape même si c'est que tu as dit que ton doigt là l'émotif à côté du corps c'est la personne qui rit à la limite quand tu envoies un rire là je me dis que ton doigt a dérapé mais la tête de mort ce n'est pas une erreur parce que là déjà on parle du destin d'une progénitude c'est la tête ceux même qui vont gouverner ce pays qui s'asseye à même la boule l'eau tout mélangé tu viens de la tête de mort que le projet vraiment c'est quoi ? les élèves du Cameroun ne méritent-ils pas d'être assis sur les bancs ? non mais l'oncle là aussi ils vont nous dire que non à yop à yop à yop que allez parler de vos conneries au Cameroun va bien ce n'est pas grave la famille n'oubliait pas le congrès de Berlin de Munich allez instruire vos enfants venez donner des conseils à ceux qui veulent se battre pour que cette histoire finisse vite s'il vous plaît c'est très important s'il vous plaît ce n'est pas une organisation d'après comment j'ai compris ce concept là ça n'a pas à voir avec une certaine dictature où on va imposer les gens à faire non au contraire c'est vos accords qui vont faire la sorte que ce qui devrait être fait là-bas puisse être pour le bien de la révolution vos enfants ont besoin de vous vos petits frères ont besoin de vous pour que le Cameroun soit unifié donc Cameroun déjà d'abord de la diaspora là on devrait apprendre à travailler ensemble tu n'es pas content bien dit ou tu n'es pas content et comment ce point là n'a pas été bien fait pour que ça ne puisse pas se répéter on ne va pas continuer à marcher sans savoir ce qu'on devait faire au moment au porteur après qu'à sa hame vous dites que ça hame jusqu'à jusqu'à chaque façon moi aussi je voudrais bien savoir qu'en faisant mes directs il y a un point qui ne te plaît pas tu me dis oui pour perfectionner ça ce serait mieux que tu puisses plutôt comme ça ou bien comme si ou bien tu ne devrais pas sortir ce mot ou bien non tu ne devrais pas dire ça ce n'était pas le moment pardon pardon c'est juste pour un bon travail comment on devrait faire ce travail là pour mener à bien ce que nous sommes à faire de voir c'est tout d'accord continue oui monsieur Kaufman monsieur Kaufman ici la tuise aujourd'hui se fait doter en table ban la dot aujourd'hui c'est le poids l'amour que tu as pour elle doit on va peser ça on va compter ça en table ban donc prends ta carte ta gold tu vois tu frottes ça comme ça l'hiver quand le lecteur te dit carte muette tu frottes ça comme ça sur ton manteau va nous faire chauffer ça et selon le nombre de tables banques que tu auras déposées sur le le paypal là elle te dira si elle a toujours la bague de fiançailles ça ne tient qu'au nombre de tables banques que tu as nous posées là-bas monsieur Kaufman au boulot prouvez-nous ton amour pour ma twins veux-tu c'est moi qui suis la katika c'est moi la katika c'est moi qui vais te dire si elle a encore notre bague de fiançailles mais t'as d'autres là en train de partir fort et vite la merci donc c'est ça que tu auras les mariages elle est katika elle est les vieux avec les vieux mots du quota du film pour de son matin elle est telle qu'elle est katika c'est encore tapé tapé hein c'est au nom de tapé nous allons voir l'amour que vous avez pour la twins moi je garde c'est pour ça qu'on ne vient pas me faire la jalapou tu me dirais tu entends que la vieille vraiment la vieille qui lui a donné le téléphone la jeunesse de la twins hein pas le bébé ben c'est nous votre amour pour la twins là allez je n'aurai pas que toi tu fais la jalapou comme ça hein regarde la famille parlant de la table pour la s'en va vous pensez qu'elle se coiffe avec c'est avec votre amour hein ça ça vous donne d'eau l'eau c'est beau pour la tuile qui la rend si rayonnante l'amour c'était le meilleur médicament regardez-moi regardez la tune personne ne m'aime ok il y a quelqu'un qui dit ça aujourd'hui que depuis une heure on n'est même pas ça regardez-moi comme la tune brille regardez-moi voilà regardez-moi quand tu vas vieillir ça sera un problème fais-le chauffer fais-le chauffer les tables banques faites chauffer les tables à la couleur du miel vous voulez voir les banques allez sur la page d'Amane Cameroun les banques là sont dorées comme du miel c'est la vente aux Angers Milano le plus offrant son nom est écrit si vous voyez si on te note il y a écrit le chasseur Salban les gars ça c'est le gars des gars c'est la vente c'est 4 euros un banque coûte 12 000 qui dit mieux un banque coûte 12 000 qui dit mieux ouais un banque coûte 12 000 et 12 000 ça fait combien 13 euros moi j'ai arrondi ça 20 euros 20 euros un banque le transport et tout 20 euros un banque oui le transport c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un point aussi à ne pas négliger 20 euros un banque qui dit mieux vraiment vous avez vu quand on a posté les images que monsieur Ammane envoyait là et on postait ça il y avait même plein des sardinats qui venaient dit c'est pas vrai c'est des conneries c'est des vieilles images etc etc pourtant c'est des vraies images c'était des images faites à l'instant mais comme la sardinat je dis que c'est Ammane l'homme à la chéchia qui ouvre la barrière oui c'est Ammane c'est lui qui s'il mène c'est lui vous l'avez vu là tantôt vous avez eu la personne qui a tourné ces images là ces images elle a envoyé je pense que ce sera avec fierté qu'il tournera des images avec une salle de classe et des marques similables pour nous donner ça donc vous imaginez alors que quand on filmera parce que c'est qui est sûr ça va être effectif qu'on va filmer prochainement l'année prochaine il y aura déjà une vraie salle de classe bien 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 meublée là c'est propre mettez nous 1000 euros ce n'est que 50 tables bas 1000 euros c'est 50 tables bas grosso modo 1000 euros c'est 50 donc par tranche de 1000 euros on offrira 50 bas par tranche de 1000 euros donc s'il vous plaît dans Paris tu le laisses passer il n'a pas de la d'autres il n'a même pas si les tables bas aux enfants ils viennent pour moi vraiment qui sont au son il n'a pas les moyens il n'a pas les moyens une femme qui brille regarde ma twins avec son corps doré pardon parle bien sinon tu finis pardon parle bien mets une table bas là bas un enfant il saute depuis la novelle et ils ont un dialecte là non 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 il n'a pas là bas il n'a pas le froid son teint doré sera encore plus doré je lui ai repris que tu ne veux pas mourir l'étoile de nous dit vraiment l'étoile de nous dit mon produit fini il ne faut pas me manquer de respect comme ça pardon l'enfant ne va pas quand même ça me manquer de respect mon étoile de nous dit mon produit fini mes quatre jeunes c'est quel genre dans la cocotte quel manque de respect tu sais rien que son fond de teint là tu sais combien ça couvre tu n'es même pas capable de poser deux places table bas ouais manquant et tu ne m'aimes pas sur s'il n'a pas encore cotisé mais est-ce que ces petites cotisations s'il a posé un baril il va doubler il va tripler il va n'a pas qu'il ne veut pas la baril tu n'as mis quelque chose là-bas sans la carte visa non pardon je m'avais vérifié je m'avais vérifié mon produit fini non mon produit fini moi je suis sûre Kaufman ne peut pas se laisser comme ça pas la grammaire de quelqu'un c'est qu'il faut que le jour là vous voyez votre nom gravé sur un bar comme ça c'est qu'il faut que le jour là vous voyez votre nom gravé sur un bar tu ne remportes pas le lot tu ne remportes pas le lot ma fille ne va pas mon produit fini ne va pas à Londres je vais à Londres à la nage pardon tu vois quoi tu veux que je voyage en Eurostar eh pardon je peux me payer l'Eurostar toute seule ma fille peut me payer l'Eurostar ah ça c'est clair direct 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 pardon monter les enchères monter les enchères monsieur Kaufman ma fille n'aime pas le froid si tu promets de déménager je vois avec qu'elle comment ça peut non 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 il faut te moquer bien de Salvani il faut te moquer bien de toi au moins tu as cotisé vraiment t'es là ça boy comme ça t'es là ça boy je vais chauffer la carte bleue pauvre Camerounais je vous dis qu'après le chassement mes chers frères Camerounais vous allez rester sans femme vous allez chercher vos femmes sur la lune les Camerounais quand vous tournez le dos vous êtes morangais mes frères ne parlez pas bien vous allez voir après le chassement vous allez venir supplier les vieilles comme nous l'a d'aller par là à nos enfants ok et c'est bientôt le chassement là moi on vous dit la vérité parce qu'on a vu la lumière vous allez vous allez épouser les voisins parce que moi je vais prendre mes filles mes soeurs on va l'épouser d'autres nous irons épouser les les somaliens ah oui ils sont bons ils sont grand-aï les Burkina B ah non ça ce sont des chouettes ils sont les chouettes tout sauf le Camerounais tu es un homme déjà déragé comment tu peux rabaisser si vous voulez avoir des femmes désormais allez nous récupérer vos bips allez nous récupérer vos bips ils sont décentralisés on ne sait pas où là allez les récupérer il est temps d'aller récupérer les deux machins là pour devenir des hommes à part entière en attendant cotiser la famille mettez 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 un euro deux euros d'ici la fin de la semaine là nous devons atteindre les mille pourquoi même pas ce soir ils peuvent comment même les 150 là peuvent déjà cotiser que le nom fait monter les enchères mes frères le premier jour on était déjà 40 à 500 allez c'est un peu ralenti là faites monter les enchères 50 banques avant le 31 décembre on livre ça 50 banques bon si vous mettez 2000 ça fait 100 banques ne vous arrêtez pas 50 par tranche de 1000 euros 50 banques 2000 100 banques 3155 c'est comme ça que ça voit qu'à ça on va nous sortir les photos de nos écoles on ne va pas entrer six pieds sous terre quand on fait des reportages c'est la rentrée dans les pays du monde entier on montre la france on fait au monde des états-unis bon l'allemagne commence avant nous on le montre la côte d'ivoire on le montre bien quand on fait tous les camounes sont déjà sous les lits parce que la honte là et maintenant le cam sous le lit la honte donc si nous ne voulons plus essuyer cette honte là aux yeux du monde pardon mettez deux euros en bas oui oui les castagnettes sont décentralisées quelque part il va falloir trouver le chemin de la décentralisation là sinon voilà moi j'en parle que mes filles cotisez cotisez l'un djiangui c'est qu'elle est l'un djiangui il fait parler il faut aller il faut aller comment tu vas là non non c'est un gof c'est 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 voilà la famille pour pour revenir pour revenir non 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 pas c'est un gof la famille pour revenir à Munich tu rigoles que tu as il y a ton tiner il n'y a plus 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 depuis l'agent de le voir Laurent Laurent tu as assez comme Alexandre le bien le re tu as ton tiner il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus parce qu'il voit ta position ta position là n'est pas bonne ce qu'il fallait tout dans Paris il fallait d'abord qu'on n'y a quand tu as tu as tu as tu as il fallait qu'on n'y a combien il y avait d'abord avant qu'on commence 610 comme ça non 620 620 620 ok dis moi maintenant combien où est-ce où est-ce où est-ce le où est-ce Bryce le catalyseur Bryce de Nice elle est belle n'est-ce pas elle vaut combien à ton avis on dote ici un tableau aujourd'hui Bryce le catalyseur ici aujourd'hui la dote de la Twins c'est un tableau comme elle est trop belle elle est c'est que tu as besoin de dire qu'elle est belle elle sait qu'elle est belle je lui dis tous les jours qu'elle est belle si tu veux tu es belle là sonne encore plus haut que le mien c'est un tableau je le dis tous les jours je ne suis pas la seule qu'elle est belle à l'extérieur et à l'intérieur donc si tu veux que tu es une femme une belle femme la Twins si tu veux que ça entre dans son oreille c'est un tableau je m'avais surveillé la force la tontine la famille s'il vous plaît offrez au moins une table bonne aux enfants aux enfants du nord s'il vous plaît c'est très important vous avez vu vous même les images on ne peut pas le plus de ces images là ces images c'était vraiment catastrophique pour un Cameroun mais mesdames quand je vais te dire la vérité est-ce que tu sais que je ne savais pas qu'il y avait encore les salles comme ça là-bas les classes comme ça là-bas non mais il n'y a même pas de classe du tout il n'y a rien il n'y avait rien il y en a qui font école sous l'arbre ouais ouais il y en a qui font école sous l'arbre non mais ça m'a touchée ça m'a trop touchée moi je ne savais même pas que ça existait encore au Cameroun je pouvais dire que oui on essaie encore de prendre les troncs de l'arbre on fabrique les gens de toute façon mais pas comme ça même pas c'est impressionnant n'est-ce pas quand on dit impressionnant pas d'abord c'est même choquant c'est c'est souillant pas d'enseignants pas de classe pas de table pas de table notre reportage là où la dame elle a dit combien de classes dans une et et tu as vu l'association des filières je n'ai je n'ai je n'ai quoi il y avait c'était grave c'était grave c'était comme si tout un lycée était regroupé en une seule salle de classe avec toutes les filières toutes les filières il y a 40 filières là-dedans et tu as des corps de métiers qui n'ont rien à voir on commence comment vous donnez quoi ces jardins des corps de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres il y avait génie en bâtiment avec la couture il y a un endroit au même endroit c'est comme la classe où on donne cours en anglais sur un pan et cours en français de l'autre côté le Cameroun a créé des absurdités mais waouh et ça ne se voit que même quand on va parler de la fille ça ne se voit qu'au Cameroun qu'au Cameroun même les autres pays comme on va dire à l'époque à l'époque c'était c'était les tchars et tout ils n'ont jamais fait ça je n'ai pas encore vu ça 8 années qui nous met 1000 euros 50 bar d'avis non mais franchement la famille si ça vous a touché et si vous voulez un changement pour le Cameroun pardon cliquez sur le lien Paypal donnez égal combien vous avez cliquez sur ce lien Paypal pour que monsieur Hamann puisse faire quelque chose pour ces qu'il construise ne serait-ce que même si c'est seulement soi-disant les banques le toit oui je ne sens que des briques même si c'est pas même si c'est comment mais qu'au moins en prenant coup il y ait une table on ne peut pas mettre les banques on ne peut pas poser les banques en plein air pour l'instant ils nous donnent des banques aux écoles qui ont déjà des murs mais nous avons déjà des murs il y a des écoles qui n'ont vraiment pas de mur oui les élèves sont sous les arbres sont assis sur les plats les les sont assis sur les parfums sont assis sur les troncs de bois il y a des écoles qui sont encore plus mal loties que celles qui n'ont qui ont des murs sans les bancs dont le chantier du septentrion est tellement vaste que il faut bien le prendre par un bout il faut bien le prendre par un bout parce qu'il est inacceptable que même si c'était au 18ème siècle est-ce que vous avez bien passé 7 heures assis à même le sol et 7 heures où il faut prêter attention à ce qu'on te dit il faut mémoriser il faut mais ça donne la torticolie qu'est-ce que tu as en train de dire la dame comment tu seras en train de mais est-ce que tu as même vu la position de ces enfants là et nous voulons en sortir on veut sortir de là l'élite du Cameroun on ne peut pas sortir une élite dans cette c'est là où tu vas voir les bossus des dames qui vont sortir des dames avec les gens avec la scoliose des torticolis tout mélangé on va dire que c'est la sorcellerie du village pourtant c'est la position que l'enfant était à adopter depuis son bas âge il y a des parents qui ont perdu leurs enfants mordus par des serpents tu envoies ton enfant à l'école on te dit viens chercher le cadavre parce que mordu par un serpent c'est je ne sais même plus dans quelle langue nous devons expliquer certaines choses c'est de l'ordre de l'inacceptable même les blancs qui nous ont apporté l'école ne nous ont pas dit asseyez vous même le sol on vous donne de l'instruction non la première école à bibia au cameroun avait des bancs et m'avait même trop de bancs par rapport au nombre d'élèves mais c'est que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là c'est déjà de méchanceté comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une salle de classe du primaire même si c'est même si c'est une boîte qu'elle est 409 enfants dans une salle de classe et un banc qu'est-ce qu'on peut nous donner comme explication dans ces moments quand tu vas venir leur expliquer les basiques comme ça les trucs simples de la société courante on va venir te traiter de tu n'aimes pas le pays tu veux vous voulez déstabiliser ou vous 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 merde mais c'est méchant il faudrait qu'on nous explique comment est-ce qu'on a pu en arriver là pendant ce temps nos bois sont à circuler n'importe où on ne sait pas où dans un pays où il y a du bois et où nous voyons les billes de bois traversées tous les jours oui nous sommes incapables d'offrir des tables bas et des classes même si ce sont des classes en planche à nos enfants oui quelle fierté nous pouvons en tirer pardon la famille cotisant en bas quand je parle même comme ça ça fait trop mal cotisant sérieux quand tu vois nos enfants à l'école ici tu te dis mais tu ne peux pas rester sans rien faire tu ne peux pas rester stoïque devant ce genre de vidéo tu ne peux pas un être humain ne peut pas rester stoïque c'est impossible surtout nous qui sommes nés dans ce pays là nous ne pouvons pas rester stoïque moi je ne peux pas rester stoïque peut-être qu'il y en a qui dorment comme des bébés moi je ne peux pas parce que ce que mes filles ont aujourd'hui c'est grâce à l'enfant de quelqu'un d'autre qui était laissé battre tout ce qu'il y a ici en occident ce n'est pas tomber du ciel ce sont des hommes qui se sont battus et ils continuent à se battre autrement ils continuent à se battre à ce qu'on soit martyrisé comme on est martyrisé là pour pouvoir les nourrir il y a quoi les dents que nous on ne comprend pas et qu'il faudrait qu'on puisse échanger de changer les choses parce qu'ici dès qu'ils sont 25 on se bat ici tellement plus que qui est commun tout le monde râle les élèves râle les parents râle les enseignants râle dès qu'ils sont 25 ici on accepte encore 21 personnes 23 personnes mais 25 déjà la classe commence à être saturée il faut la dédoubler il faut moi au Cameroun nous en sommes arrivés à 409 par classe et ça n'aime pas personne c'est très normal c'est logique il n'y a aucune personne qui s'élève pour réclamer je ne sais pas ce qu'on a fait de ce peu pardon Cameroun 237 là-bas les mêmes vous déjà comme André et Saint-Masson ils sont le 27 on vous voit les gens aller l'accueillir comme ça commence à montrer votre patriotisme que vous pouvez vous vous amasser en full pour aller accueillir quelqu'un c'est comme ça que la marche commence même Mantez a dit le 25 le 25 donc notez dans vos agendas ici mon message s'adresse aux 237 même c'est des tests que vous devez faire quotidiennement tous les jours de votre vie apprenez à sortir en masse pour un minime ou un grand événement c'est comme ça que vous allez finir par être dans la rue un jour un jour ou l'autre quand il va falloir réclamer quoi que ce soit aller accueillir André et Saman et aujourd'hui nous avons le projet d'Amane mérite d'être publié partout pour que les élites entre parenthèses de ce pays là se réveille parce que nous nous sommes que les petits maillons de la chaîne et nous allons pouvoir donner ce que nos moyens nous permettent de donner du moins selon la volonté de chacun mais nous avons des élites dans ce pays là qui dorment sur des coussins de ces femmes nous avons des élites qui comment dire qui sont propriétaires qui sont des forestiers là qui coupent les arbres nous avons des élites qui peuvent offrir ces banques sans avoir mal un banque dans le septentrion coûte 12 000 on va arrondir ça à 20 euros 20 euros nous imaginons bien qu'il y a quelqu'un qui est assis sur 1000 banques quelqu'un qui peut sortir 1000 banques sans même une égratignure donc ce que nous faisons là aujourd'hui c'est impulser ce projet pour que chaque Camerounais prenne conscience qu'on ne peut pas on ne peut pas élever le fer de lance de la nation comme dit quelqu'un sans lui donner les moyens on ne peut pas voir un Cameroun fort si les Camerounais ne sont pas forts voilà voilà toujours avec des questions bidons c'est que ces questions là qu'ils ont eues d'éternité oui en dehors de ce genre de questions ils n'ont jamais rien c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour notre pays là que tu es en train de voir tu auras le banque tu auras le banque pour que ton frère ou ta soeur ou ta cousine s'asseille Laurent Laurent qu'est-ce que j'ai fait pour le famille tu auras le banque tu as déjà fait toi on a vu moi j'ai offert un banque si ce n'est pas que vous 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 nourrissez de l'argent de la diaspora si ce n'est pas que vous vous nourrissez du système on peut yager et il insiste même dans ta bêtise attend non non ne sois pas pressé ne sois pas pressé toi tu as déjà fait quoi pour être envers et même moi tous les jours ne vous fatiguez même pas viens même avec un autre clou il dit que réponds moi justement au défi au défi de quoi au défi de quoi est-ce qu'on est ici encore de porter le même pantalon avec toi on t'a dit qu'on est en train de te chercher quelque part tu as vu quelqu'un dans la sorcerie pendant la nuit pardon qui de se dire tu es 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 ou il ne fallait pas si tu voyages nocturnement les gens le voient pardon on t'a dit que nous sommes là pour nous mesurer quelque chose on se mesure avec qui et avant même de sortir on dirait cotise d'abord là-bas pour qu'on puisse donner les tables par là-bas à tes gens comme tu as y a fait tu as y a commencé à faire continue à faire va offrir c'est la course de vitesse c'est la résistance l'efficacité c'est la tête non non tes phrases il y a toujours il y a toujours un sardinant qui va atterrir de je ne sais même pas où ils ont toujours et c'est toujours les mêmes mots ils ne chargent jamais de manière de passer ils sont en train de lever ils sont en train de lever les poids ils disent que toi tu as y a fait quoi pour moins que les tables qu'on ne peut pas offrir à leur population la diaspora va faire pour vous attendez attendez et même je passe je vais tu as amené des livres et des cahiers à Ekumtir tu as amené les livres et les cahiers à Ekumtir ce qui est possible pour les Cabourounais tu crois que quand nous autres nous voyageons qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met dans les valises une fois il y a des amis qui m'ont trouvé quand je ramassais seulement ça comme ça tu viens me dire que tu as porté les machins à Ekumtir tu vois quand tu rentres à ton livre on ramène quoi une amie une amie à Ekumtir elle a un zambon il s'est pas rajouté ailleurs je te dis il a intérêt d'aller au mauvais direct je dis que tu viens de mesurer tu viens de mesurer au Cameroun tu dis que tu as ramené les livres et les machins à Ekumtir tous les Camerouns qui vivent en beng tu vois quand on bat la cas s'il y a dans nos valises mon gars tous les Camerouns on rajoute même les médicaments non mais c'est rien en fait on a même demandé à Messie que à Ekumtir tu t'es trompé de dire qu'il faut passer vite fait parce que quand les vraies personnes de la diaspora s'ils bavardent les gens comme toi doivent se perdre Ekumtir qu'ils ont offert les matières je croyais que tu as offert une école toute entière ça je n'ai pas encore pu faire les gens sont en train de parler qu'ils ont ouvert les écoles ils ont meublé les écoles mais quand je veux au Cameroun en juin tu me trouves en train de ramasser ça comme ça tu me trouves quand je me dis que tu as offert les machins à Ekumtir moi j'ai aussi offert à mon Ekumtir à moi mon village aussi finit il finit par mais toi c'est mon frère et tu as juste mal saisi notre village les gars sont à terre à parler j'ai envoyé les contenants et les contenants ils viennent disent qu'ils l'envoient moi toi c'était deux bagages là on s'est dit à mettre les livres les cahiers ouais mon frère vraiment j'ai créé les orphelinats j'ai créé j'ai construit je ne sais pas quoi parce que tu t'es trompé le direct tu t'es trompé le direct mon frère on a déjà fait ça mille fois jusqu'à nous nous sommes même les tatas les tatas cahiers les tatas livres ouais 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 non non tu as vu le niveau des Camerounais tu as vu le niveau des Camerounais tu sais combien d'examens j'ai accueillé tu sais combien de diplômes j'ai accueillé il s'est perdu dans le direct il s'est perdu il y a même des gens mal derrière les nez qui sont derrière et moi je pense tu sais combien de diplômes j'ai à Bayoukame mauvais esprit ouais il faut lui dire qu'on a tellement fait même pour le Cameroun que maintenant notre travail c'est enterrer les morts n'est-ce pas n'importe quoi c'est enterrer les gens qu'on ne connaît pas voilà il faut continuer à persister pardon laisse-nous ça Bayoukame nous le vend les sous pour offrir les barres aux 70 millions Bayoukame Bayoukame je vais te donner Bayoukame Bayoukame on a une consigne une petite amour amour et un marour Bayoukame on a une consigne une petite n'est-ce pas un petit n'est-ce pas un petit n'est-ce pas un petit j'aime il y a un petit mazouakate j'aime on a un livre et on dit ouais l'homme table ban as il faut qu'il s'assoit dans les vrais ban Bayoukame cotise en bas comme tu as donné les cahiers tu as donné les tables ban les livres mais il manque les tables ban Bayoukame continue ce mal de travail comme ça tu verras mieux comme ça tu vas comprendre peut-être que le table est plus efficace que le cahier que tu as envoyé le livre parce que les livres là même ce ne sont pas les livres cameroonais ce ne sont pas les livres cameroonais ça les abrutit même plus tôt comme ça ils vont vraiment comme ça ils vont vraiment mais c'est bien c'est ce que nous sommes en train de faire vous avez donné des tables non c'est bien à Bayoukame pourquoi tu viens nous casser les bonbons ajoute la table ban nous avons 180 écoles sans ban pardon laisse lui là il voulait juste qu'on remarque son nom on l'a déjà vu comme tu portes bien Bayoukame on l'a vu c'est bon tu peux circuler ok si la sardinabie c'est quelque chose tu as mal fait de tomber sur des filles des filles petites qui sont avec les filles qui sont comme ton nom l'indique comme ton nom l'indique ils n'ont un nom vu ton nom tu peux circuler mais ça appuie sur toi ça appuie sur toi parce que quoi on est comme toi même ah ouais à Bayoukame tu penses que si nous n'étions pas sensibles au sujet on se met là est-ce que tu as eu un aveugle ici est-ce que tu as eu un aveugle oui ouais ouais ma twin son ouais laisse béienne ah m'a bonne ouais ne m'a pas de rire pardon ne m'a pas de rire eh béienne m'a vraiment vraiment j'en ai pas envie de dire le mot que j'allais dis non dis en néerlandais maman voilà tu vois on n'a rien compris désormais quand tu veux le dis en néerlandais c'est bien rigoleux nous sommes aussi nous fermer la bouche dans la révolution si c'est seulement le stress il faut y rigoler pour épargner la constipation va te tuer mon frère ne vit pas l'envoi que tout combattant a soit fait du changement du cameroon soit à la conférence de munich on a besoin de votre rapport venez avec vos notes notez tous les points nécessaires qui sont primordiales pour vous pour que ce combat se mène à vous venez avec vos notes et mettez dans vos têtes que la base ce n'est pas une création d'un mouvement ou quoi que ce soit non c'est juste pour faire un bilan de comment aborder les choses tu sais tout c'est tout c'est tout venez venez on va travailler ensemble on va regarder on va trouver des stratégies quand je dis stratégie c'est que dans ces directs ci que nous faisons comme je viens de passer un bon cadeau faut rire avec dame karine ça me plaît peut-être forcément pas des gens parce que on s'est égaré un moment ou l'autre pour pouvoir un peu évacuer et se concentrer à autre chose venez nous dire ça là bas que c'était bien ou c'était pas bien vous avez compris non venez nous dire ça là bas donc on a besoin de votre apport et venez venez à argumenter avec des points qui seront débattus où on trouvera des confusions c'est un petit mot qui mine qui mine une autre manière de travailler donc voilà essayez de faire du bruit en même temps et tous les autres prisonniers encore parce qu'ils ne sont pas tous relâchés ils sont pas tous sortis ils sont encore plein incarcéré si on parle de dialogue si on parle de de voir la paix il faudrait faire la part des choses même un petit enfant de cinq ans saurait aborder ça il aurait dit je libère d'abord des personnes qui se plaignent parce que ces personnes qui se plaignent là sont des porte-parole de d'autres personnes qui se plaignent que mon message je puisse aller vers ces personnes là je retire la main du nozo je retire la main du nozo le Cameroun se plaît à tuer ses enfants le Cameroun se plaît les gens du gouvernement Camerounais se plaisent à voir le sang des Camerounais coulés ça alimente leur je ne sais pas quoi oui arrêtez nous cette guerre qui ne profite à aucun Camerounais avant vous aviez d'abord dit qu'il n'avait pas la guerre vous aviez mis de presque un an et demi à accepter qu'il y avait un problème au nozo voilez les yeux de tous les Camerounais dit comment est-ce qu'ils ont des problèmes ils n'ont pas de problème etc 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 aujourd'hui vous avez pu accepter la guerre qu'il y a effectivement une guerre maintenant il est question que vous dites que vous avez un diallo vous voulez un diallo vous voulez une sécession de d'art vous voulez une sécession de guerre libérer les prisonniers politiques sont encore plein qui sont là bas libérer même ne serait-ce que la place mais dans Paris est-ce que tu sais qu'on me dit que la 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 femme de ménage d'Albert Zongaré encore en prison déjà avec les autres leaders la femme de ménage elle a passé bien récurer les marmites c'est ça des banques de moi waouh voilà le Cameroun où on se trouve on a arrêté tout le monde au même moment dans une salle une dame qui n'était seulement là qu'on pouvait faire son 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 qui est au travail domestique à 36 mille de smic comme vous dites vous l'avez embarqué elle se trouve aujourd'hui enfermée pourquoi je parle même de cette dame comme ça c'est que même Dieu trouve votre justice vraiment ignoble maman elle a encore enfermée le projet c'est quoi donc on enferme cette maman hallucinant et qui nous elle aussi elle a marché pourtant on l'a trouvé dans son lieu de travail et comme ça toujours le peuple Camerounais trouve que c'est normal il ne se lève pas pour réclamer ce système n'a pas d'amis la famille chers vrais Camerounais de côté de deux centres c'est lève vous lève vous une fois pour toutes vous n'avez pas d'avenir vous les jeunes là vous n'avez plus d'avenir vous n'avez rien de rien on continue à vous piller on continue à vous mettre sous dette sous dette sous dette que vous allez payer de génération en génération et vous là vous voyez ça personne ça ne dit rien ça n'aime personne hallucinant libérer la femme de ménage d'Albert Zongan elle ne faisait que son travail si vous avez libéré la femme vous la retenez pour quoi le musicien de Valsera aussi qui n'allait qu'il n'allait que remettre la carte d'identité est éternel Dieu tout puissant regardez l'injustice que se passe à Mondovision quelqu'un ne peut pas remettre la carte d'identité de quelqu'un on l'a cassé il ne sort plus le projet c'est quoi c'est ça le Cameroun quel genre de souffrance c'est ça baloc il vous est dit à couvert fait du bruit qu'on libère toutes ces personnes qu'on a écassé depuis le but il y en a plein encore qu'on ne cite même pas les noms qu'ils ont par contre des ordres il y a plein d'anonymes plein ça ne va pas assez vite ça c'est clair on les a enfermés en deux temps trois mouvements mais pour les libérer bizarrement ça ne va pas assez vite ça ne va pas assez vite pourtant ils ont bien vu ils savent bien ils ont les noms des gens qu'ils ont attrapé arrêtez de cette fouille c'est surtout pour la maman là qui me fait mal avec un sneak condom au Cameroun à 36 000 francs elle ne faisait que faire son travail même avec un salaire eh Dieu du ciel ça c'est quel ballon ça si tu me le permets je vais envoyer Laurent Mayenki Laurent Mayenki envoie le auto-billage direct parce que là il commence à frôler le manque de respect total il n'est plus du tout dans le sujet il commence à divaguer voilà le physique je sais pas ce que ça peut bientôt foutre il faut l'éclipser le pardon Laurent Mayenki qui est aussi aveugle qu'une top malgré le nom il est comme ça il est comme ça quand on vous dit toujours que les parents doivent vous donner les bons noms vous ne comprenez pas on n'est pas tu te donner Mayenki bloqué on a peur de croire que tu es qui voilà c'est mieux qu'ils disparaissent je n'ai pas bloqué le bourgret là attends je le fais pardon il vient nous dit qu'on a peur on a peur de qui c'est lui qui paie les gigas de quelqu'un c'est parce que mes yeux s'arrêtent sur tes commentaires et que je te bloque mon gars il est bloqué maintenant il est bloqué tu ne vois même plus ses commentaires comment on dit aux gens non pardon quelqu'un peut yéner c'est comme si c'est comme si ils ne te donnaient ils ne voient rien tu n'as rien vu ouais qu'ils y croient m'excuse je n'ai pas cité ils y croient mais vraiment donc voilà la famille faites du bruit faites du bruit pardon je vous en prie même si vous avez vu quoi sur Equinox même si vous avez fait comment même si il y a des points crucieux où vous ne devez même pas dire que vous perdez le fil le non-hold-up vous avez compris non vous voyez comment que quand même quand tu avais dit que quoi l'eau bénite avait fait quoi dans le corps c'est toi qui as le bon mot c'est comme ça que le non-hold-up agit sur les sardinaires comme l'eau bénite sur les personnes possédées exactement les gars là ont peur du nom là j'ai confirmé le code j'ai encore confirmé le code quand père qui est venu passer à la télé le nom il a dit que pour eux il ne faut même plus qu'on prononce quand tu prononces ça ça leur sort le goût dans la famille quand vous voyez quelqu'un vous insulte vous restez sur votre nom au hold-up que vous avez depuis le départ depuis 1900 c'est ça qui va faire changer le voleur le voleur n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il a volé qu'il a volé restez seulement non-hold-up libérez Ayutabe faites-moi du bruit sur ça faites-moi du bruit sur ça jusqu'à ce que vous rendrez les gens zinzins fous on va libérer Ayutabe je vous promets je vous promets il y a aussi Ambazonie il y a aussi Ambazonie qui leur donne leur ticket oui le nom Ambazonie ils n'aiment pas c'est une petite stratégie et politique ils peuvent se suicider tu sais pourquoi parce que dans l'international on suit tous nos directs je dis à les gens qui ne le savent pas mais je te dis déjà on suit tous nos directs et on sait les problèmes réels des Camerounais à travers les directs que nous faisons passer le fait que et vos commentaires là aussi on les lit tous parce qu'on sait que ceux qui suivent ce direct il y a 132 Camerounais qui sont en ligne en ce moment et ils sont dans la même opinion du nom au hold-up ou bien Ambazonie libérer l'Ambazonie libérer Ayutabe ne cessez d'écrire ça libérer Ayutabe libérer Manchobibisi libérer Portouta ça met la pression parce que les gouvernements occidentaux ils voient ça et leur demandent qu'est-ce qui se passe c'est comme ça qu'on met la pression sur les gens pardon faites-moi du bruit avec Ayutabe c'est l'heure maintenant de montrer aux gens aux anglophones qu'on est avec eux et que le combat n'était pas libéré seulement Camtou parce qu'il y en a plein qui se plaignent que maintenant on a libéré Camtou on les a abandonnés voilà ce que moi on me rapporte en inbox je viens le dire à mon division pour que vous puissiez comprendre je ne sais pas si toi aussi on t'empête comme ça en inbox nous savons ce que certaines personnes ressentent après nos frères et soeurs sont libres de de rester dans le déni ou pas nous avons vu comment l'histoire du noso a été traité par le gouvernement camerounais ils ont toujours nié ils ont toujours fait croire par la voix des médias qui sont pour eux qui avaient rien et beaucoup de camerounais sont convaincus que la CRTV dit la vérité mais par contre nous qui avons pris du recul nous qui avons accès à d'autres médias que la CRTV et Vision Kaka nous sommes assez adultes et assez matures pour savoir ce qu'il en est je ne pense pas qu'aujourd'hui il faille encore convaincre qui que ce soit de ce que ressentent nos frères qui sont en zone de guerre c'est à nous de tout faire parce qu'ils ont déjà payé un lourd tribut pour la libération du Cameroun c'est à nous de soulager leur peine si on peut les soulager on ne peut pas faire revenir les morts mais c'est à nous d'arrêter ce décompte là ce décompte de mort de victimes de guerre parce que dans les victimes de guerre on ne voit que les blessés les morts mais les vivants sont les plus grandes victimes de la guerre puisqu'ils sont obligés de vivre avec tout ça il y en a qui ont perdu des familles entières ces personnes sont obligées de vivre avec tout ça sont obligées de se combattre elles-mêmes pour ne pas avoir la rage pour ne pas vouloir se venger pour comment dire survivre à ceux qui les ont laissés et ça c'est un pan de la guerre que beaucoup d'êtres humains sur lesquels beaucoup d'êtres humains ne s'arrêtent pas le plus difficile ce n'est pas la guerre c'est l'après-guerre que ce soit pour les victimes que ce soit pour l'armée nous allons tous payer un dur un lourd tribut de cette guerre là moi je vous le dis j'ai dit que ce sont il y en a qui se complaisent à dire que le Bire le Bire est l'arme comment dire la milice de Bia on déduit que le Bire est bêtis il est boulou il est fort donc ces enfants quand on va les renvoyer à la maison c'est bien dans nos villages dans nos quartiers dans nos couches quand on va les renvoyer avec les traumatismes de la guerre et nous avons vu les animaux qui sont devenus c'est nous qui allons devoir gérer donc que les communaux se disent que cette guerre là ne fera pas des victimes qu'aux nos autres nous-mêmes nous allons la subir une fois qu'on aura fait taire les armes aux nos os c'est là où nous autres dans le reste du pays nous allons commencer à la vivre parce qu'on va nous envoyer les acteurs de cette guerre à la maison et c'est là où nous allons devoir confirmer le code de la guerre la guerre se passe loin des milliers de kilomètres et les bourreaux ou les personnes qui font partie des armées nous la ramènent à la maison quand on va te renvoyer un vétéran qui dès qu'il va entendre une moto pétaradée va penser il va prendre le premier truc qui lui vient et boum c'est comme ça que ça va se passer et nous savons que nous n'avons pas un état assez fort pour désarmer tout ce beau monde dans les armes que ce gouvernement achète aujourd'hui pour tuer les Camerounais vont tuer les Camerounais à longtemps encore donc dites-vous que nous n'avons pas fini de payer le tribut de la guerre c'est à nous d'être assez réaliste pour en finir avec cette affaire au plus tôt et de préparer la prise en charge et des victimes physiques et de ceux qui ont commis des exactions parce qu'une guerre ça ne laisse personne personne ne sort de là comme avant la guerre elle aime exactement je vous dis bien personne que ce soit la personne qui a vécu en zone de guerre que ce soit celui qui a commis des exactions que ce soit celui qui a perdu toute sa famille personne ne sera plus jamais pareil même nous autres notre nation ne sera plus jamais pareil donc au lieu de voter en touche à chaque fois de parler des choses qui ne nous font pas avancer des choses qui ne nous pensent pas les plaies il est grand temps que les Camerounais regardent la vérité en face s'asseillent enfin pour que cette guerre s'arrête et pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut comment dire penser au mieux les plaies des plaies qui ne disparaîtront jamais que ce soit pour nous autres qui avons été spectateurs que ce soit pour même pour les plaies qui ne disparaîtront pas ce sont justement les plaies de nous autres qui avons été spectateurs il va falloir qu'on vive parce que pour l'instant nous sommes dans le déni mais une fois qu'on aura enlevé le couvercle qui est tenu par ceux qui ont l'armée et tout une fois qu'on aura soulevé ce couvercle c'est là où les Camerounais vont enfin voir quel était leur rôle quel est leur rôle dans ce que nous connaissons aujourd'hui au nozo pour l'instant là nous arrivons encore à dormir parce qu'il y a un couvercle la marmite est juste entre ouverte ceux qui ont le courage regardent dedans dans la marmite mais une fois qu'on aura enlevé le couvercle personne ne pourra plus se voiler la face nous allons devoir vivre avec nos décisions pour l'instant beaucoup ont oublié que nous avons des enfants dans le nozo nous avons des belles soeurs nous avons des ex une fois que chacun aura retrouvé sa lucidité c'est là où nous allons devoir gérer tous ces paramètres nous allons nous retourner nous rendre compte que et qui est donc j'étais le même entre les dix-là compte-dessus j'ai même oublié que ma belle soeur était là-dedans j'ai oublié que mon neveu avait un parent de l'autre côté c'est là où les Camerounais vont retrouver une petite once de lucidité donc plutôt on se battra pour que ça s'arrête et plutôt on arrivera à penser les plaies qui sont encore pensables si c'est même pensable si ça pourra même être pensé il arrivera un moment où les plaies ne seront plus pensables donc Mathieu comme je te disais maman tu sais que je suis fatiguée chronique je vais dormir voilà demain ça va être un chaos je reste je reste encore avec mon peu tchèque à matinale demain je crois je suppose c'est pas dit franchement la matinale demain c'est pas dit parce que là je n'aurais pas eu je n'aurais pas eu mon quota de sommeil donc je remercie tous ceux qui ont participé à ce direct je remercie ceux qui ont fait et ceux qui nous ont tout simplement suivi ceux qui ont partagé le direct il n'y a pas de petite démarche offrir un banc c'est offrir un avenir à toute une nation donc continuer à partager le lien et comme je vous disais ce n'est pas comment dire je n'ai pas décidé de mettre en avant le projet là comme ça parce que non c'est parce que Amman m'a donné des raisons de penser qu'il était quelqu'un de une personne de confiance une personne de bien et il méritait qu'on le soutienne dans la démarche qu'il a qu'il a entamé une démarche qui devrait être celle de tous les Camerounais celle de donner de nous donner les moyens de faire perdurer la nation camerounaise donc sur ce on est en train de chuter en vue là il y a quelqu'un qui signale le direct vous signalez même le direct vous signalez wow c'est Rwanda donc voilà on est en train de remonter déjà on était en perte de chute de vitesse de vue voilà la famille on va reprendre nos points les plus essentiels on va les élaborer encore une bonne trentaine de minutes et puis la thune va aller s'éclipser je dois me lever très tôt demain parce que j'ai une réunion voilà et je ne peux pas manquer cette réunion là donc je serai obligée de vous laisser un tout petit peu plus tôt que d'habitude voilà s'il vous plaît chers leaders chers combattants l'heure est venue pour faire le point de ce combat jusqu'à présent l'heure est venue pour que vous puissiez aussi instruire des nouveaux venus l'heure est venue pour que vous puissiez venir avec vos notes et des notes bien élaborées et pouvoir donner pour la bonne continuation de ce combat c'est pourquoi vous êtes tous invités à venir à Munich venez à Munich venez à Munich pour qu'on fasse un compte rendu et qu'on voit comment on va continuer le combat cette conférence qui va se passer à Munich je le réitère et je le dis encore moi j'ai dit que tout ce qui va pour la libération du Cameroun dans le sens de pouvoir faire en sorte que les choses avancent plus vite je suis partante tout ce qui va je dis encore dans le sens de la libération du Cameroun qui est là pour prôner que les Camerounais de la diaspora puissent travailler en concordance ensemble je suis partante je ne décourage personne j'encourage je peux donner de ma propre petite contribution je le fais maintenant il se trouve que des combattants ont mis un projet sur pied de pouvoir s'asseoir pour pouvoir élaborer un bilan jusqu'où nous en sommes avec ce combat qu'est-ce que nous devons retenir qu'est-ce que nous pouvons ajouter quelles sont les stratégies à aborder pour que nous puissions être unis et que le combat aille plus vite c'est pourquoi vous êtes invités donc à Munich venez à Munich si vous voulez réellement que ce combat aille très vite et que ça stoppe aussi très vite parce qu'on ne va pas toujours rester en train de faire un combat où on est dispersé où on n'arrive pas à communiquer où on n'arrive pas à lire même dans les yeux de l'autre où on n'arrive pas à comprendre des expressions ou un certain langage on a donc besoin d'apprendre tout ça que ceux qui ont déjà l'expérience viennent apprendre ceux qui n'ont pas encore afin que nous puissions travailler dans cette concordance là et que le travail aille rapidement franchement pardon écoutez écoutez ceux qui ont pu mettre ce projet sur pied ça va d'une très bonne intention elle n'est pas mauvaise du tout venez avec tous vos notes que vous aurez pris au préalable notez-les notifiez bien-les et venez les déposer sur la table pour que nous puissions en débattre et trouver un consensus commun ce n'est pas qu'ils imposeront parce que moi j'ai encore eu l'un des organisateurs aujourd'hui parce que depuis voilà je n'étais pas connectée absolument pas on m'a fait comprendre que non ce n'est pas qu'on impose un certain rythme aux gens ce n'est même pas ce qui va être adopté qu'on va obliger les gens de faire non c'est un débat pour pouvoir voir comment on peut travailler mais dans une bonne concordance c'est si simple que ça Patrick tu seras là non tu seras là il faut que tu y sois il faut que tu y sois venez assister à ce débat là massivement s'il vous plaît c'est important c'est important de pouvoir lire dans nos yeux et communiquer sans toutefois toujours parler parce que ce n'est pas toujours tout de stratège qui doit être dit dehors s'il vous plaît écoutez ce qu'on a initié et encouragez ce projet parce que ce projet il est noble ce projet mis sur pied est rassembleur les gens ont beaucoup pris ça dans le sens où je n'ai pas de problème ce n'est pas pour venir unir les gens je n'ai pas à dire quoi que ce soit non non même quand la tuise vient parler est-ce que vous êtes sûr que ce que j'ai dit même les blagues est bien dit c'est pas toujours forcément bien dit il y a des choses qu'on peut dire il y a des choses qu'on ne dit pas mais dans le truc que nous nous fonctionnons c'est chacun qui dit sa part comme il veut c'est chacun qui clashe comme il veut c'est chacun qui crie sur l'autre comme il veut est-ce que c'est comme ça que nous on va continuer à marcher la famille franchement est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer à marcher venez alors vous essayez de nous manquer vous qui connaissez déjà comment nous devons continuer à marcher ce que nous pouvons dire à quel moment nous pouvons dire c'est très important donc voilà c'était mon direct pour soutenir à ma façon le projet des combattants mis sur pied j'ai même déjà même souvent peur même de prononcer les noms parce que ça fait tellement d'ambiguïté c'est un peu comme si on a l'impression que personne n'a le droit de faire un projet ou personne n'a le droit de dire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose ici j'ai même déjà tellement peur que moi je ne sais même plus comment faire aidez ces jeunes aidez-les dans leurs projets même si vous ne participez pas donnez-leur les idées encouragez-les parce que ça va d'une bonne intention ça va d'une bonne intention il y a certains qui sont déjà fatigués oui on va dire que vous êtes fatigués quoi ceux qui ont fait ça depuis 30 ans là ils sont fatigués ou bien si vous êtes fatigués allez-vous reposer mais non une seule main ne peut pas attacher un paquet c'est un maillon successif qui fait en sorte que nous sommes où nous nous trouvons aujourd'hui l'autre tire l'autre pouce l'autre lance jusqu'à ce qu'on va arriver à obtenir ce que nous avons besoin pour un changement radical pour le Cameroun la date je ne peux pas donner encore la date parce que pardon la date c'est du 1er au 2 au 3 munich oui j'ai noté même ça avant le commencement du direct c'est le 1er le 2 et le 3 ça va d'une très 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 bonne intention et ce n'est pas là aucunement pour diviser ou bien pour forcément d'après comme moi j'ai compris ce n'est pas là pour diviser ou bien pour aspirer les autres groupes ou aspirer le leadership des gens non 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 c'est d'essayer de voir comment on travaille que ce travail là puisse être concordant que ce soit concordant et plus que chacun fait comme il pense quand ça devient crucial oui dans le cas ce n'est pas un truc organisé ou bien un truc qui nécessite de l'ordre tu peux faire comme tu veux tu peux venir dire ce que tu veux mais quand on va par exemple venir ici que la Twins relève par exemple la marche du 9 la marche du 10 la marche du 12 qui va même venir ici je dois avoir des éléments bien pour pouvoir venir communiquer avec vous imaginons que je n'ai pas ces éléments là et que je viens vociférer du n'importe quoi ici est-ce que vous seriez content vous allez dire que non mais elle elle a raconté autre chose l'autre raconte autre chose l'autre et donc pour qu'il n'y ait plus les autres choses comme ça différentes à gauche à droite on a besoin de tout le monde pour essayer ne serait-ce que de donner des idées pour la continuation c'est pas un groupe formé est-ce que vous comprenez la famille on ne crée aucun groupe ces garçons ne sont en train de créer aucun groupe ces garçons ne sont en train de vouloir au au ils ne veulent rien dicter juste un bilan voir ce que nous pouvons améliorer sauf si vous dites qu'il n'y a rien à améliorer sauf si vous dites que c'est bien c'est bon comme ça en train de marcher là maintenant bien propre sauf si vous dites que non le tempo est très bien oui sauf si vous dites ça alors là ben je vais dire aux gars que gars votre projet là il faut déjà oublier c'est pas important mais je sais que il y a toujours eu des lacunes une grosse ambiguïté lorsqu'on est toujours passé pour pouvoir relier l'information parfois on dit x au lieu de dire y au lieu de rester sur b ou rester sur c certaines personnes cohérentes sont restées cohérentes mais d'autres n'ont pas toujours su bien canaliser ça peut-être par faute de connaissance est-ce que vous comprenez la famille peut-être c'est par faute de connaissance c'est peut-être par faute de comment gérer alors alors on a le devoir alors on a le devoir d'amener ces gens là à connaître comment fonctionner à connaître comment marcher à connaître ce qu'il faut dire quand il faut dire où il faut dire on ne peut rien faire on ne peut rien faire même dans mon boulot de temps en temps j'ai des réunions comme celles que je vais avoir demain qui permettent d'évaluer c'est une évaluation mensuelle ça peut être mensuelle trimestrielle annuelle pour permettre d'évaluer et puis jauger la capacité si on améliore on améliore si on diminue on diminue en fonction des gains de ce qu'on a pu rapporter c'est comme ça que ça fonctionne et dans tout ce qu'on devrait faire sur terre nécessite de l'évaluation même lorsque tu construis une maison ça nécessite une évaluation c'est pourquoi on va toujours dire les grosses oeuvres après on va dire étape finition après on va dire la maison est terminée ça nécessite une évaluation pas une évaluation certaine où peut-être les gens vont venir se crier dessus ou bien vont venir critiquer ou bien vont venir dire toi tu es vraiment le je ne sais pas quoi non on a besoin de ceux qui peuvent travailler ensemble là que ces personnes puissent s'évaluer regarder ce qui a marché ce qui n'a pas marché voir comment on peut améliorer les choses afin que la paix ne parte vite je n'ai pas suivi de direct Juliette Saint Laurent déjà pardon excusez-moi et la famille moi je ne suis pas toujours dans les directs de Clashat j'aime pas ça et je n'ai jamais apprécié ça est-ce que vous comprenez je ne sais pas si vous comprenez mon but c'est de sensibiliser afin que le Camerounais puisse comprendre tant qu'il peut comprendre donc j'aimerais même parfois que lorsque même si quelqu'un a fait que vous ne venez pas prendre l'exemple ici chez moi parce que ce n'est pas le cas et je m'abstiens toujours je vais vous dire ce que moi je fais j'essaie toujours dans certains je dirais quand j'entre une fois deux fois je suis ce qui est en train d'être dit ça m'énerve je mets le papier comme ça je mets le papier comme ça je sors sur ça parce que je comprends que je n'ai pas d'intérêt sur ce qui est en train d'être dit et je n'ai pas envie de gâter mon mental sur ce qui est en train d'être dit alors que faire rester là dedans commenter insulter ou bien mériter à la fin sortir pour vociférer en faisant aussi un autre direct de clachage ça je n'aime pas non non donc là j'ai dit non donc si tu viens même me dire qu'il y a même eu quelque chose comme ça je ne sais pas parce que moi je suis sorti de mon travail quand je suis sortie je suis venue faire le direct ici donc est-ce qu'il y a même eu un direct qu'on a lâché qui je ne pourrais pas te dire parce que je ne sais pas je ne connais pas les tenants ni les aboutissants et c'est donc pour que ces choses comme ça ne se répètent plus il faudrait qu'on essaye de voir sur quel cadre on pourra travailler pour que ce genre de choses ne se répètent plus sous perte de censure même très grave si possible oui moi je suis pour je suis pour parce que ça distrait combien de fois vous le peuple vous êtes venu vous plaindre dans mon direct qui n'avait rien à voir avec même le message dont vous veniez faire passer j'ai fait un direct dernièrement c'était quand j'ai fait un direct dernièrement avec avec Boba en plein direct ici un garçon a intervenu il est sorti du cadre du direct pour dire que le peuple est fatigué de la désunion le peuple est fatigué de voir les gens se tirer à gauche à droite vous comprenez non le peuple ne veut plus vous voir travailler en queue de poisson comme ça l'autre à gauche à droite il y a quoi dedans que nous ne comprenons pas ça ce sont les statistiques et les comptes rendus que j'ai même dans mes inbox vous le dites bon ne devrons-nous pas tenir compte du peuple moi c'est la question que je me suis toujours posée est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte des avis du peuple si le peuple ne veut plus de ce genre de fonctionnement on devrait donc faire un bilan et trouver comment faire en sorte que ce genre de propos ou ce genre de comportement dans le futur ne puisse plus être mais si ce n'est que de ma propre petite simple modeste personne je n'y figure pas parce que ce n'est même pas d'abord dans ma mentalité et je n'aime pas les clas je n'aime pas les cris je n'aime pas les choses qui ne nous amènent pas à avancer et vous le savez vous même vous le savez quand ça commence même souvent ici que quelqu'un veut venir parler de AXJ10 je lui dis que non pardon pas ici parce que cette page ici doit être une page limpide que quand quelqu'un lit il est content de lire il comprend qu'ici c'est tout autre chose de ce qu'on voit dehors donc pas ou c'est mon père qui a écrit la hommage je ne sais pas vous savez que vous êtes mes pères mes mères mes frères mes soeurs mes amours mes tout parce que c'est comme ça ça c'est la famille ici on a besoin de vous les pères pardon donnez juste votre apport ou à la rigueur à défaut conseillez vos enfants là même en imbos même si tu ne viens pas il faut les conseiller parce qu'ils veulent que bien faire ça part d'une très 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 bonne intention oui on devrait comprendre que notre souci merci Juliette de le réitérer notre souci en soi n'est pas nous-mêmes alors il est inconcevable qu'un combattant mette un projet sur pied je dis que mon souci c'est lui je ne peux pas apporter mon apport vis-à-vis de lui parce que non mon souci c'est lui et tous les cancres de ce truc vous-même vous le savez ils n'ont pas le droit d'y participer parce qu'ils sont cancres ils n'avancent pas dans le progrès ça je suis d'accord je suis d'accord parce qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler le cravat ne peut pas avancer et quand vous connaissez des gens comme ça c'est trop simple vous faites sans ça mais pourvu qu'on aille vite et qu'on aille plus à un cas de poisson venez on va trouver des solutions il n'y a pas de famille qui a des problèmes et qui ne s'arrange pas il n'y a aucune famille je n'ai jamais vu on s'écoute quand même même si après tu dis non et c'est de ça qu'il est question c'est pas un mouvement concret non 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 c'est pas un mouvement concret il y a besoin que mon aîné la vie me dit tu fais faux ici tu ne fais pas bien ici tu fais comme non c'est ça j'ai besoin parce que sinon comment je vais savoir que c'est faux pour que je puisse changer faisons un bilan dans tout ce qu'on fait dans la société on fait un bilan après le bilan donc le bilan nous permet de mieux continuer on saute pour mieux reculer on recule pas donc pour mieux sauter on saute pour mieux reculer la durée c'est bon quelqu'un commence à dire n'importe quoi n'importe comment donc retenez donc les dates vous qui êtes vraiment des combattants et que je sais que vous 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 battez forcément que pour le Cameroun sans intérêt par dessous parce que moi j'ai l'impression que celui qui veut que ce truc continue à durer a son intérêt particulier que nous on ignore alors que nous on veut impérativement que le Cameroun soit serein que la guerre stoppe qu'on puisse retourner chacun vaca ses occupations sans penser encore que wow il y a eu 20 morts aujourd'hui wow ils ont encore dit que wow il y a encore non tout ça doit stopper tout ça doit stopper et pour ça ce n'est pas mon de vision qu'on viendra toujours donner des stratégies ou bien qu'on va reprocher quelqu'un ça ne sera pas ce monde de vision qu'on va dire va aller te répondre droit de réponse enlever ça de votre enlever même ça de votre vocabulaire droit de réponse ça ne doit plus exister c'est pas sur la toile qu'on fait les droits de réponse oui je parle comme ça c'est que je parle seul est-ce que c'est ça qui va empêcher que demain là quand quelqu'un aura quelque chose à dire à quelqu'un il va aller se placer dans la toile pour dire est-ce que ça va empêcher mais ayons putier putier de nous-mêmes parce qu'en réalité la famille le combat n'est pas contre nous-mêmes non c'est pas contre nous-mêmes et ce n'est pas pour pour créer quelque chose ce n'est non plus pour imposer quelque chose c'est juste un bilan qu'on devrait mettre sur pied et voir comment parce que imaginons moi je vais prendre un petit exemple ok prenons un petit exemple depuis le début de ce combat on a fait des directs on a fait des marches on a réclamé des choses à gauche à droite montée descendue imaginons quand on décide donc de faire un événement peut-être le sondi à Paris moi je décide de ne pas relayer l'information je décide de ne même pas participer je décide de ne même pas on s'avoue vous avez dit que oui personne n'est impassable dans cette révolution c'est vrai mais on a toujours besoin des gens quelque part pour faire quelque chose même Biabim pour notre ancêtre où il est en train de martiriser le peuple camerounais aujourd'hui il a besoin d'un peuple pour le martiriser sinon il ne peut pas commander donc sachons qu'on a besoin des gens même pour les marches même le plus petit que soit parce qu'il n'y a personne qui est impassable c'est pourquoi je vous dis toujours chapeau à vous qui partagez chapeau à vous qui restez même jusqu'à 7 heures souvent chapeau c'est même vous les vrais combattants c'est vous les vrais combattants imaginons donc que demain après demain c'est une autre personne aussi qui fait sa part qui essaie de dire que oui il faut qu'on regroupe les gens ici on essaie de regarder comment on va avancer là et on décide de boycotter tout le monde au même moment on boycotte on ne participe pas on ne donne aucune idée on ne veut même rien à temps ni d'Adam ni d'Ève tu as un problème peut-être dis quand même que oui mon problème se trouve à partir de ce moment si vous éradiquez ça 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 alors je peux être présent au moins tu as donné ta pensée au moins tu as donné ta pensée mais ne ridiculisons pas des gens ne les rendons pas plus petits qu'ils sont des gens parce qu'ils sont petits oui alors que les grands amènent les autres qui sont petits à comprendre pourquoi ils sont petits ou pourquoi ils peuvent être grands ou pas du tout je ne sais même pas si vous avez même compris ce que j'ai dit là je n'ai même pas l'anélandais dans ma tête je vous dis la vérité je n'ai pas l'anélandais carrément et j'ai traduit ça comme c'est sorti c'est sorti donc pardon pardon sachez qu'il y a encore beaucoup autre chose à faire vous allez dire on n'a pas besoin de ça on n'a pas si demain aussi ça sera ton tour vous allez encore organiser quelque chose peut-être d'autres vont aussi bouder vous allez dire vous êtes assez fort vous êtes assez grand non il ne faut pas rire merci à l'astra vrai vrai je n'ai pas l'anélandais dans ma tête ça tout nage donc voilà c'est ce que je voulais dire faites du bruit pour Ayouk Tabe s'il vous plaît c'est très 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 important on ne peut pas continuer dans ce sens là continuer à se taire quand c'est les choses des autres continuer à dire ah ça nous importe peu ça ne nous intéresse pas il faudrait qu'on essaye de voir comment on change même quitte à ce que nous on va toujours venir dans vos on va toujours venir vociférer et se dire regardez votre manière de fonctionner regardez votre manière de vous comporter changeons levez-vous de sans tracer c'est important d'être éveillé c'est important de réclamer c'est important de marcher c'est important de dire non à tout ce qui se passe parce que voilà ce qui se passe devant tes yeux tu trouves que ce n'est pas important mais tu es le premier à te plaindre des soucis quotidiens donc vous qui êtes du côté de Yaoundé allez accueillir André Estama c'est déjà le premier acte patriotique de foule en masse que vous allez montrer que vous êtes déjà capable de pouvoir sortir sortez de chez vous le 25 oui faites ce test et à chaque fois qu'on est en train de juger Paul touta et j'en passe allez massivement allez c'est le moment même pour vous de sortir de vos maisons c'est le moment de d'avoir cette habitude là j'espère que vous avez compris sur ce je vais vous laisser parce que demain je vais me lever très tôt j'ai une réunion très 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 importante et comme je vais d'angois oui André Estama est à Douala pour ceux qui sont à Douala doivent partir à Douala sortez que les mototaxis vous sortez comme ça plein les taxis vous sortez montrez déjà que vous pouvez sortir montrez que vous pouvez sortir soyez courageux justement la famille avant que je n'oublie demain il y aura le direct du 237 SACNE sera en ligne avec le le général du chassement SACNE c'est celui qu'on avait enfermé dans les marches du 18 ou du 17 autant pour moi au Cameroun ils vont faire un direct le 237 fera un direct demain je vous je vous je vous envoie massivement à assister à suivre ce direct là et quand vous allez suivre galvanisez-les sur sur les messages que vous allez déposer motivez-les à être éveillés le 237 devrait se lever pour son intérêt la diaspora a déjà fini de travailler pour lui maintenant le 237 le travail c'est chez toi 237 c'est toi maintenant qui devrais faire ta part oui 237 lève-toi lève-toi comme la diaspora comme la diaspora t'a sécurisé t'a sécurisé autant pour moi maintenant tu es déjà apte apte à pouvoir prendre tes ailes et voler toi-même vole de tes propres ailes maintenant 237 lève-toi lève-toi parce que maintenant nos directs vont se concentrer sur toi nos directs vont t'amener à te lever nos directs vont t'amener nous nous on n'a même plus rien à faire maintenant ce rassemblement là sur les trucs chocs c'est tout et galvaniser te mettre toujours en chaleur pour que tu comprennes ton intérêt pour que tu ne dormes plus mais le reste c'est toi qui devrais faire et j'invite Sarné ici là demain ils vont passer dans leur direct Sarné le général du chassement demain là vous devrez galvaniser les foules vous devez les amener à comprendre qu'il n'y a rien à avoir peur à un condengui ça ne sert à rien vous devez les apprendre à comprendre qu'ils ont leur destin en main oui libérez-vous libérez-vous 237 chacun fait sa part et chacun joue sa partition la diaspora la diaspora est en train de jouer et a de jouer pour elle ceux qui ont été enfermés pendant 9 mois ont de jouer et ont joué pour eux il y en même encore d'autres qui vont encore sortir ils sont toujours en train de jouer leur partition toujours comme ça pour ta propre libération 237 parce que tu es un prisonnier ambulant tout le peuple camerounais est un prisonnier ambulant vous êtes en prison mais libre tu ne peux pas chier tu ne peux pas pisser tu ne peux pas pousser tu ne peux rien heureusement le sujet le plus culminant parce qu'on a des retours au moins tu as déjà l'expression tu peux y aller dire comme tout tu peux y aller dire comme tout dans ta bouche la personne ne vient et te dire mais avant c'était impossible tu tentais même de dire ça dans un bar tu allais sentir maintenant c'est ça qu'il y a la une pendant que ça a la une comme ça que toi tu as choisi que c'est le nom que moi je peux prononcer pendant que toi même tu sais que non ici là tu peux déjà dire ça tu peux aussi marcher tu peux aussi te lever tu peux aussi dire l'eau tu veux l'électricité c'est maintenant ou jamais c'est maintenant 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 237 lève-toi 237 libère-toi libère-toi et libère la diaspora on a souvent la tendance à dire que oh le 237 compte sur la diaspora la même diaspora la compte sur toi mettez ça bien dans vos cerveaux chacun joue sa partition chacun joue sa partition c'est à toi maintenant nos regards sont sur toi comme tu avais regard sur nous on t'a manqué la force de frappe à chaque moment quand nous on a fait un acte on a obtenu un gain on l'a fait pour toi maintenant tu es déjà quasi libéré libère-toi une fois pour toute n'attends pas que tu sois envahi n'attends pas que tu sois envahi ça sera grave et pire j'ai cru entendre qu'un côté je ne sais pas quoi est surcrit maintenant des français de l'armée française oui oui du jour j'y ai moins deux et ça m'a allé l'accueillir comme ça je vous dis parce que c'est des choses comme ça qui prouvent que vous vous libérez c'est des petites choses qui prouvent que vous êtes en train de vous libérer mais progressivement si vous ne sortez pas de chez vous ne serait-ce que pour aller exprimer que bravo bravo et ça m'a viens 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 le peuple t'attend ils auront et si vous ne le faites pas deux mois après demi ils vont vous remettre une statuette là d'un aïeux français je dis d'un aïeux français encore que vous ne connaissez pas si ça vous hante la nuit ou pas si c'est mystique ou pas si c'est même ça qui dompte vos esprits pour que vous dormez là-bas dans vos lits sans même pas savoir comment vous vous débattre quotidiennement qui sait ça parce que c'est cette statuette satanique qu'on vous met c'est vos aïeux non c'est les gens que vous connaissez non vous avez seulement cru entendre ça ne sera plus seulement les statuettes qu'on va vous mettre comme ça là ça sera encore autre chose oui parce que c'est un gouvernement qui teste petit à petit quand vous ne parlez pas ils refontent petit à petit quand vous ne parlez pas ils refontent petit à petit si vous n'aviez pas crié de toutes vos forces si vous n'aviez pas dit libérer 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 ça n'aurait pas mis la pression internationalement partout partout jusqu'à ce qu'on libère et ce n'est pas fini ils doivent libérer Ayoktabe ils doivent libérer Manchoubibisi ils doivent libérer Poljota ils doivent libérer même tous les autres même la femme de ménage d'Albert Zonga oui elle ne faisait qu'exercer son travail son droit oui donc 237 nos regards là sont maintenant sur toi non fions comme ça oui on te regarde nous on te voit maintenant prends ton destin libère-toi comment ça fait que dès qu'il y a une personne qui s'est battue un combattant qui est valeureux tu sors tu parles accueillir montre déjà ta détermination à te libérer c'est dans les petits actes comme ça n'attendez pas quand c'est grand parce que quand ça sera grand là ça va venir une fois comme la flamme donc testez maintenant tous pour l'accueillir je vais commencer à vous embêter dans ma page demain allez m'accueillir et ça m'a un grand de pompe le 25 quand Paul tu t'assors vous faites pareil c'est là vous allez monter votre soif du changement que vous pouvez sortir pour marcher parce que c'est votre droit de pouvoir marcher oui si la famille veut vous laisser je vais aller dormir si possible promis je vous refais un direct demain parce qu'il faut qu'on sensibilise par rapport à Munich on sensibilise par rapport au Paypal d'un banc un mur pour une vie sauvée au Cameroun dans le nord Cameroun on sensibilise et il y a des événements aussi à venir il ne faut pas qu'on l'oublie faites du bruit pour Ayuk Taber s'il vous plaît c'est très très important et il ne faut pas qu'on oublie le 9 tout le monde est dehors le 9 à Paris jusqu'au 12 ça sera chaud l'auquel amour il dit même rien il dit que ça sera chaud et il faut que ça se fête parce qu'un an de quelqu'un c'est quelque chose vous n'avez pas laissé mon père là comme ça on dit comment c'est ça vous avez compris je suis sûr bye bye bisous je suis sûr